Musique Oh la la rente, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine avec moi. Alors au programme là, ils viennent de partir lundi 10 juin, je me mets les bijoux, je suis installée dans mon petit bureau et j'ai entamé mon grand bloc, grand classique mystère. La page 7 que je fais en duo avec les jeux de Dédé, qui me l'a proposé lors d'un live. Donc je viens de lui envoyer un mail pour lui dire que j'avais, enfin que je le commençais. Et du coup je suis trop contente, c'est au Golfabraqua pour l'instant et Albrecht Dürer. Qu'est-ce que j'ai fait à peu près ce week-end ? Bon, ça me dit, on va dire, pas grand chose entre le bal et tout. Bon, le bal c'était pas foufou parce que la playlist ne correspondait pas à nos danses. Donc on est assez vite parti, on a fait le workshop, c'est-à-dire qu'il nous apprend des danses. Et vers 16h on est parti. On est allé goûter à McDo. Si jamais je vous mettrai une photo du goûter là. Parce qu'on s'est pris un Daily Frappé Cookie, je crois que ça s'appelle. C'était énorme, c'est très sucré, mais c'est très bon. Et puis ensuite on est rentré et j'ai beaucoup goûter. Voilà. Donc je ne vous le montre pas parce que je l'ai fini. Mais j'ai fait la double page du Summer Night avec les serpents. Selon la palette du mois. Donc je suis très contente. Hier soir j'ai fait les finitions. On va dire que j'y ai passé quand même bien tout mon week-end. Louis, lui, il a eu son nouveau vélo vendredi. Donc il est allé faire un tour avec les filles. Il s'est allé chercher des chocolatines dimanche. Ça a été un week-end moins tranquille. Et en même temps c'est passé super vite avec beaucoup de soleil et du vent. Louis qui s'est attaqué aussi au jardin. Voilà. Alors par contre j'ai eu entre guillemets une révélation. Suite à ce week-end. C'est vrai que je voulais finir cette double page du Summer Night. Et tout dimanche j'ai fait du montage. J'en ai profité. J'ai également fini un mystère vitro. Que j'avais oublié que j'avais un encours. Parce que j'ai tourné la vidéo des colorages terminés. J'ai été quand même assez productive. Et à côté de ça. Je me dis que. Je vais essayer de revoir sur le mois qui reste avant les grandes vacances. Je vais essayer une autre organisation. Vous savez je suis toujours en train de réfléchir. Comment m'organiser. Parce que même si j'avais besoin de tout ce temps-là. Et de faire les montages des vidéos. Et encore elles ne sont pas finies. Parce que j'ai monté le vlog. En deux heures et quelques. J'ai tourné la vidéo des colorages terminés. Je l'ai montée. Mais peuvent être totalement exportées. Parce qu'il me manque des duos. Que potentiellement je peux avoir par mail. Et que je n'ai pas eu encore le temps de traiter. Cette semaine je m'attaque à la vidéo du callback. Et je l'ai tourné aussi. Par contre c'est vrai que. Moi je vais essayer de me consacrer à Youtube. La semaine. Enfin à Youtube. Au colo aussi. A mes activités en fait. Surtout en semaine. Parce que mine de rien j'ai la chance d'être en mi-temps. Et que ça me fait énormément de temps. Quand même dans la semaine. Et je me dis. Essaye justement de libérer. Le week-end. Et d'être un peu plus avec les filles. Parce que. Je ne sais pas où. Peut-être que ce n'est pas ce week-end. Vu que le samedi était mort. Plus ou moins. J'ai beaucoup fait dimanche. Et que j'ai l'impression de. De quasiment pas les avoir vus. Mais. Je vais. Là je vais essayer. De voir si sur. Le mois qui reste. J'y arrive. Et si c'est le cas. Et bien. A partir de septembre. Je le mets définitivement en place. Entre guillemets définitivement. Parce que. Ce n'est jamais. Définitif. Une organisation. Mais. Ouais. Je vais. En gros. Faire. Tout ce qui est. Mes activités. J'ai du temps pour ça. En semaine. Le week-end. On va dire. Je vais me garder. Au mieux. Le montage du vlog. Puisque souvent. Je vais jusqu'au samedi. De oui. Après le montage du vlog. En soi. Ce n'est pas ce qui est le plus casse-pied. Ça me permettra quand même. D'avoir un petit temps pour moi. Le week-end. Mais sinon. Après. J'aimerais bien que. On partage un petit peu plus de choses avec les filles. Même si ce n'est pas forcément. Que jouer. Mais. Enfin. Que jouer. Que jouer à des jeux de société. Parce que je sais que des fois. Elles me demandent. Elles me disent. Maman. Tu ne joues plus à tes jeux vidéo. Et elles aiment bien me regarder. Donc. Pourquoi pas en fait. Moi. Ça me permettra. De faire quand même. Une autre partie de moi. Que j'aime bien des jeux vidéo. Que je ne me pose jamais pour faire. Et puis. On pose du temps ensemble. Voilà. Après. Regarder aussi un petit peu plus de films. Peut-être. Rien n'empêche que je cumule. Avec mystère et tout ça. Mais. Je me dis. Peut-être. Voilà. Le. Au moins. Le. Le. Le dimanche. Ou le samedi. En fait. Un. Un sur les deux. Entre tout. Avec les tâches ménagères. Où on peut aussi. Partager. Les choses. Voilà. D'être un petit peu plus. Pas tout le temps non plus. Parce que du coup. Des fois. Elles iront faire leur jeu là-haut. Et là. Moi. Je me poserai. Mais. De ne pas faire fou le journée comme ça. Parce que là. J'ai vraiment l'impression. Ce dimanche. D'avoir été. Que. 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 Ici. A faire mes trucs. Après. J'avais besoin. Le vlog. Le montage. Voilà. Là. J'avais beaucoup de trucs à faire. Mais c'est vrai que c'est parti. La scène est un éclair. J'avais dit à Rebecca Conjuré. À un moment donné. Puis bon. Mais ça ne s'est pas présenté. En plus. Bon. Hier. Ah oui. Je ne vous ai pas dit. On a des asticots. Qui sont sortis. On ne sait pas d'où. De sous une plainte. On a regardé. Il y en avait. Après. J'en avais aussi. Dans la. Sous le tapis. À l'entrée. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je pense que. Sous le tapis. À l'entrée. C'est parce qu'en fait. Ça devait être dans la nuit. Puis ils se sont déplacés. Jusqu'à là-bas. Parce qu'il n'y a pas de raison. En fait. Mais on n'a rien trouvé. Rien qui avait pourri. Alors. Soit. C'est. Bon. Mais des fois. Dans le. En dessous. En fait. Sous une plainte. Et qu'on n'a pas accès. Une plainte. Rigide. Qu'on ne fait pas les plaintes. Des placards. Qu'on peut enlever. On ne sait pas trop. Et puis. Il était vivace. Et assez gros. Quoi. Je ne sais pas. On ne sait pas du tout. Bon. En tout cas. Ça a l'air d'être réglé. J'espère. Bon. Je vous laisse. Qu'il est 8h15. Voilà. C'était parce que je voulais. Vous en parler. Vu que j'ai eu. Toute cette réflexion. Hier soir. Hier soir. Je me suis couche. Je suis à une heure et demie du matin. Donc j'ai dormi 5h. Voilà. Je vais essayer cette semaine. Après. Je vous dis ça. Mais. Enfin. Je vais le faire. Mais. Cette semaine. Loïc a une assemblée générale. Et il s'en va deux jours. Un séminaire. Donc. On va dire que là. Je vais rattraper le cou. Avec les filles. Puisque du coup. Le soir et tout. On va être. Ensemble. Le matin. C'est moi qui vais les amener. Notamment. Ouais. Jeudi. Et jeudi. Ça ira. Je reviens. Mais le vendredi. C'est pas grave. J'irai juste. Un peu plus tôt. Boulot vendredi. J'arriverai un peu plus tôt. Et puis voilà. Écoutez. Là je vous laisse. En tout cas. J'ai quand même été assez productive. Un mystère de fini. La double page du Summer Night. Ce qui veut dire aussi. Que je vais pouvoir commencer. Le Ferry Miracle. Avec. Que je fais un duo avec Virginie. De Virginie Collot. Mais on va se faire tranquillou loulou. Ah et puis j'ai avancé. Si. J'ai aussi avancé. Hier soir. Hop. Mon DP. Alors. Ce qui m'embête. C'est que. J'arrive pas à lui enlever le. Le pli. Et donc là. Moi je suis arrivée au pli. Je vais voir s'il est. S'il reste bien accroché. Les diamants. Vous voyez. J'ai fait des. Partez d'autres du château. Parce que là au milieu. J'ai pas assez de barquettes. Pour pouvoir les sortir. Je vais évacuer tous. Les gros plans. Et après. Je pourrais remplacer les barquettes. Par les autres. Pour les avoir sous la veille. Voilà. Bah écoutez. Là je crois que j'ai fait tout le tour. Je vous laisse. Et. Je vous dis au plateau repas. À midi et demi. Allez. Je vous reprends. Oh là là. Quelle matinée. Je vous jure. Alors finalement. J'ai passé toute la matinée. À l'atelier. À ranger. À trier. À balancer des choses. Parce que là ça suffit. Écoutez. J'ai sept. Résidents. Qui ont besoin d'un petit fauteuil. Parce qu'ils sont sur des fauteuils de transfert. Et j'ai besoin de deux fauteuils confort. Donc. À un moment donné. Ils sont là-bas. Ils sont dans un état déplorable. Si personne s'y colle. Ça n'avancera pas. Donc je vais m'y coller. Donc j'ai décidé que toute cette semaine. Mis à part les prises en charge individuelles. Que je ne fais pas sauter. Bien sûr. J'irai m'occuper des résidents. Tout le reste. Saute. Et je nettoie. Alors pour l'instant. J'ai réussi. Donc à trouver les deux fauteuils confort. Et j'ai. Alors j'ai besoin de sept petits. J'en ai trouvé. Trois. Complets. On va dire. J'en ai un. Qui manque une petite pièce. Donc à voir si je peux la trouver ailleurs. Et il m'en manquerait. Donc deux autres. Voilà. C'est surtout les largeurs. Voilà. Qu'il faut que je trouve. Et donc je suis poussiéreuse de partout. Donc je me suis mis ce t-shirt. Que j'ai là. Pour le travail. De la belle. Et puis. Je ne vais pas me changer. Parce que comme de toute façon. Ils sont poussiéreux. Bah ça. Ça va que je mette une tenue propre. Pour la foule dégueulasse. En moins de deux. Donc j'ai décidé de rester. Avec cette tenue. Cracra. Bon là. Elle a pris toute la poussière. Je l'ai levée pour manger. Pour la réunion. Aussi je me mettrai mon polaire. Enfin mon truc de travail. Puis après je dois aller voir le directeur. Pour le matériel. Et j'espère que ce ne sera pas trop long. Parce que. J'ai juste une personne cet après-midi. À 15h45. Voilà. Et de le reste. Je vais nettoyer. 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 Le menu. Vite fait. Mettra. Parce que forcément. Il est 50. Voilà. Le temps de re-ranger. Et tout. Et vous vous doutez bien. Que. Bah. Il y a des personnes. Qui passent à côté de moi. Ou qui voient que je. Trafique. Mais. Non. Non. On ne viendra pas me demander. Ce que je trafique. On ne viendra pas me demander de l'aide. Enfin si. Il y a besoin d'aide. Mais. Bon. Ce n'est pas grave. Je. Je me débrouille. On va dire. Voilà. Moi je suis contente. De ce que j'arrive à faire. C'est sûr que c'est après. On me dit. Ah mais comment. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Et pourquoi tu fais ça. Ce n'est pas à toi de le faire. Je dirais oui. Mais comme personne ne le fait. Il faut bien que quelqu'un s'y colle. Voilà. Et ce n'est pas. Non plus. À tort. Ou que ça fait plus de. Deux mois. Que j'en parle. Et que. Je ne peux pas mettre en place de fauteuil. Dans un état déplorable. Voilà. Sauf que comme rien n'est décidé. Plus ou moins. Je me doute que ce n'est pas une priorité. Pour eux. Mais. Moi. Si ce n'est pas réfléchi. De l'organisation. De nettoyage. Et comment faire. Je n'avance pas. Donc moi. J'ai besoin de ces fauteuils. J'ai des familles qui me demandent. Ils me disent. C'est où les fauteuils ? Ben tant pis. Écoutez. Je vais me. Comment on dit. Retrousser les manches. Et je vais m'y coller. Si je dois nettoyer pendant 4 heures. Un fauteuil. Et si j'y passe ma demi journée. Ce n'est pas grave. De toute façon. Mon temps. Il est ce qu'il est. Il n'est pas extensible. Bon. Dans tous les cas. Je suis sur mon lieu de travail. Ensuite. Ben. Que je fasse ce travail là. Ou ce travail là. Ou un autre travail. Bon. Ben. Ça reste du travail. J'ai envie de vous dire. C'est juste que. Leur priorité. N'est peut-être pas. Effectivement. À cette tâche là. Mais moi. Ça reste ma priorité. Actuellement. Peu importe. De qui. Pense quoi. Moi. Je veux qu'on avance à ce niveau là. Parce qu'en plus. Une fois que c'est fait. On va dire que. C'est déjà un point en moins. Parce que c'est pas non plus demain la veille. Que tous ces gens vont déquiller. Donc. Si c'est fait. C'est fait. Et on retrouve nos fauteuils de transfert. Les filles sont plus à l'aise. Parce qu'elles ont du matériel disponible. Et voilà quoi. Bref. Donc je vous disais. Ouais. Je suis tellement sûre. Donc. Bétrave. Salade. De fruits. Mon petit carmembert. Et aujourd'hui. C'est. Burger. Haricot. Voilà. Burger patate. Allez. Ben. Je vous laisse. Et je vous dis. À ce soir. Et je vous dirai où j'en suis. Là. C'est un petit et un confort. Je vais voir lequel j'arrive à faire priorité au confort. Puisqu'il est plus gros. Que le petit peut se croiter mon bureau encore jusqu'à demain. Voilà. Hey. Ça y est. Mardi 11 juin. J'ai terminé le travail. Donc là. Il est. Quelle heure et demi ? Il est une heure et quart. Bon. Je suis arrivée plus ou moins à l'heure. Rassurez-vous. Pour une fois. Je ne suis pas partie à la bourre. Par contre. J'ai mal partout. J'ai nettoyé un fauteuil pendant deux heures ce matin. J'ai mal aux bras. J'ai mal aux cuisses. Déjà. J'avais mal aux bras de tout le remue-ménage que j'ai fait hier. Je vous aurais peut-être mis des photos de l'état de l'atelier. Et encore. C'était des photos que j'avais déjà fait une bonne demi-heure de tri. Voilà. Ce n'était pas dans cet état-là. C'était même pire. Mais bon. Aujourd'hui, je ne comprends pas le temps. Il fait super froid. Enfin, il y a du vent. Réalement, il ne fait pas froid. Mais il y a du vent qui fait froid. Et sinon. Donc, j'allais vous dire. Tout à l'heure, je vais vous montrer un peu mon avancée. Donc, j'avance petit à petit le mystère. Et j'avance le dépit. Voilà. Le matin, j'essaye de faire un peu des deux. Si je peux. Au niveau très minu. Je vais vous montrer le repas. Alors, hier, j'ai fait une recette à l'eau fraîche. C'était une sorte de risotto couscous perlé. J'ai foiré, je pense, au niveau de la quantité d'eau. Donc, il y avait trop d'eau. Ça a trop cuit. En plus, le fond a accroché. Donc, ça a mal cuit. Enfin, bref. Une catastrophe. Je vais quand même vous le montrer. Ça ressemble un peu à des... Hein ? Voilà. Donc, âme sensible. Ne regardez pas, si jamais. Mais ouais. Après, c'est à bon goût. Mais la texture, ce n'est pas trop ça. Les perles, les colles en bouche. Ouais, j'en sais. Beaucoup trop cuit. Mais la petite anate qui l'accompagne, ça, c'est chouette. Bon, là, je ne l'ai pas faite. Je la ferai après avoir mangé. Cette espèce de bouillasse. Mais voilà. Allez, je vous montre. Voilà. Alors, ouais, ce n'est pas un aspect super. Mais encore, là, ça va mieux. Parce que toute la nuit, du coup, ça continue à absorber. Vous savez, on dit que le risotto est meilleur le lendemain. Ben voilà. Ça, c'est bien vrai. Et après, avec, donc, vous avez de la roquette, on met des copeaux et de la copa. Voilà. Alors, je me ferai ma petite salade. Avec ma super vinaigrette asiatique. Et puis, voilà. Écoutez, je suis devant mon PC, devant des vidéos. Et puis, après, je m'en irai faire un petit peu de... Ah non ! J'ai allumé le PC pour, justement, cet après-midi, faire le pointage du colobac. Et espérer arriver à faire le montage. J'aimerais bien le boucler cet après-midi. Ouais. Cet après-midi, c'est ordinateur. Allez, à toutes. Allez, les amis. Je viens de finir de pointer. Aïe, vous êtes encore illuminés. Ça, c'est parce que, voilà, il y a les lumières derrière. Donc, je viens de finir de pointer tous les mails en lien avec le colobac de mai. Ça va. Il n'y en avait pas tant que ça. Finalement, vous êtes une grande, grande, grande majorité à passer par Instagram. Donc, ça va. Il n'y en a pas tant que ça. Mais, en fait, ce que j'avais oublié, c'est que oui, sur Instagram, je les récupère. Je les note dans mon tableau. Après, du téléphone, je les transfère. Pas de souci. Mais, si à l'ordinateur, je ne les redirige pas dans les catégories, en fait, j'ai tout un amas de photos. Donc, j'ai encore quand même du boulot à ce niveau. Sinon, si je n'ai pas des doublons, parce que je me suis aperçue que des fois, je note quand je vois sur Instagram et après, les personnes m'envoient par mail. Donc, normalement, non. J'ai bien fait mon tri. Ce mois-ci, m'incluant, bien sûr, dans le total, nous sommes 33 participants. Je crois que le mois dernier, on était à 28, non ? Vivi, voilà ! Quatre de plus. Non, mais c'est très bien. C'est très, très bien parce que je ne pensais vraiment pas que ça allait vous plaire autant avoir un tel engouement pour ce simple jeu. Je n'en reviens pas à chaque fois. Et puis, vous êtes tellement agréables dans les mails et tellement adorables de, vraiment, de me dire merci pour ce challenge. Je me suis éclatée. Je me suis amusée. J'ai pris énormément de plaisir à rechercher dans mes coloriages. C'est comme si on avait, en fait, il y a le plaisir de réaliser le colo. Et quand on croit que c'est fini, eh bien non, clac ! Une seconde couche de plaisir, entre guillemets, parce que du coup, c'est « Ah, mais qu'est-ce qui pourrait rentrer dans le colo bac ? » Les lettres de ce mois-ci, ok, c'est ces deux-là. Et qu'est-ce que j'ai dans mon colo ? Parce que, je vous dis ça, parce qu'en fait, je trouve fabuleux, notamment un colo. Moi, je note. Voilà, vous me donnez vos catégories, je note. Et je ne vois pas les colo. Là, je parle par mail. Et puis après, je prends par mail, je télécharge. Et après, je leur remets le nom dessus. Et il y en a une, en fait, j'avais noté, ok, je ne sais plus, Kirby Rousan, machin, koala, très bien. Puis en regardant les colo, je dis, mais... Alors, celle que, quand vous me marquez directement, déjà le mot, ça m'aide. Mais celle où, des fois, c'est juste le numéro de la photo, ou voilà, enfin, il n'y a pas de distinction particulière. Donc déjà, moi, je dois faire un travail de... Ah oui, alors attends, là, c'est celui-là, là, c'est celui-là, là, c'est celui-là. Et puis des fois, quand il me manque deux, bon, j'essaye de voir. En général, vous me l'avez dit dans le descriptif, donc je m'en sors. Mais pour le coup, là, il y en a un où j'ai dit, mais koala, koala. Et en fait, c'est un mystère. C'est un mystère où je crois que c'est... Je crois que c'est Taz. Et en fait, oui, il y a un koala, mais à l'arrière, dans un petit cadre de l'image. Et du coup, ça m'a fait trop rire, parce que je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr. Parce que moi, je me connais, j'aurais fait ce colo, j'aurais dit, ben non. Parce que c'est vrai que pour le coup, j'adore ce jeu, mais j'ai du mal, moi, à trouver les mots. Moi, je serais restée sur, ben, le titre, non, l'illustrateur, non, l'image en soi, le personnage, non, et basta. Alors qu'en fait, si, dans cette image, il y a un petit tableau avec un koala dessus. Et ben voilà. Enfin, j'ai trouvé ça fabuleux. Voilà, je voulais vous le raconter, même si ça vous fait une belle jambe. Là, il est 6h moins le quart. On va dire que je m'y suis réellement mise quand même aux alentours de 3h. Donc, ça va, ça va. Je crois que j'ai un moustique qui m'a piqué sur le petit doigt. C'est chiant. Donc, comme je vous disais, là, je vais plus ou moins continuer à classer les autres colos. Et une fois que c'est fait, ben, j'aurais pu commenter la vidéo. Donc, c'est bien parti pour que ça me dit que vous l'ayez. Sinon, tant que je suis là, c'est vrai que j'avais dit que je vous montrerais ce que j'ai fait. Alors, hop, la grille du colo. Donc, vous allez fermer les yeux pour celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés. Mystère. Donc, dans mon bloc, les grands classiques. Ah, mais non, mais je ne peux pas vous le montrer. J'ai dit, pincez, c'est un duo. Ah, ben oui, ben non, je ne vous le montre pas. Bon, sachez que c'est la page 7. De toute façon, c'est un qu'on a vu. Je crois que sur Instagram, c'est un qui avait été fait. Parce que j'ai reconnu l'image. J'ai dit, ah, ben, c'est celui-là. Après, en soi, c'est pas une grande surprise. On voit quand même assez vite. Voilà, je n'ai fait que deux couleurs, de toute façon. Voilà, ça, c'est réglé. Mon DP, alors. Ça, je peux vous le montrer. Le DP, il avance bien. J'ai fait, ça y est, la moitié. Alors, vous voyez, quand j'ai le nez dessus, je me suis dit, oh là là, le château, finalement, ça ne va pas être terrible. Parce que quand on a le nez dessus, je vous assure que ça fait très pixelisé. Je me suis dit, oh, ça ne va pas être joli, le château. Bon, après, ce n'est pas grave. C'est le jeu, on va dire. C'est l'image par rapport à la taille. On le sait que, mais des fois, l'image est pixelisée. Donc, comme en fait, moi, là, comme ça, je le regarde, moi. Mais vous voyez, au niveau de l'image, et quand on est beaucoup plus loin, ça rend super bien, en fait. Donc, non, je suis trop contente. Alors, j'ai fait la moitié, et ici. Voilà, je suis arrivée jusqu'ici. Là, je vais vous le rapprocher, pour que vous voyez. Voilà, jusqu'ici, je suis arrivée. J'essaye de faire, en fait, tout l'extérieur. Après, je ferai pareil avec ce parti-là. Puis, comme ça, il me restera plus ou moins le château. Vous voyez, quand je vous approche de près, on croit que ça va, mais quoi. Bon, mais c'est plus joli de loin. Voilà, donc celui-là, il avance bien. C'est sûr qu'il sera fini dans le mois de juin, et même peut-être avant. Et comme ça, je pourrais essayer de me lancer dans un autre. Après, me lancer dans un autre, oui, ou plutôt un peu, pour changer. Voilà. Comme ça, je m'installe le tapis, vous savez, là. Les pièces. Et comme ça, je peux toujours faire un petit bout. En fait, c'est ça l'intérêt. Moi, je voulais vraiment avoir, alors, pas forcément un grand bureau, mais je voulais avoir un bureau pour le coulo, et un emplacement, où il allait toujours avoir quelque chose en cours. Et que je pouvais le laisser, parce qu'on sait très bien qu'on a plus de facilité à y aller et à faire si tout est en place. Donc, soit le DP, comme je l'ai laissé là, je vais vous montrer. Voilà. Donc, tout est en place, en fait. Soit, effectivement, un puzzle, avec les pièces autour, soit, si je me lance dans une maquette, ou dans une peinture par numéro, où j'en suis. Vous n'avez pas changé de luminosité. Très bizarre, ce téléphone. Bref. Je vais peut-être aller me manger un petit truc. Dans 10 minutes, je vais chercher des filles. Loïc a son ensemble général ce soir, donc, ça va commencer à 19h. Il n'est pas là avant 21h. Donc, j'ai pour consigne, mais je lui ai dit que, comment je sens lui. Ce soir, on a un panier Amazon à valider, parce qu'il faudra tout prix que j'achète les pédilles pour le spectacle samedi, et du maquillage, puisque je vais me débrouiller pour faire le maquillage à Rebecca. Tant pis, je n'ai trouvé personne, donc, ce n'est pas grave. On n'est pas plus bête que d'autres, donc, je vais me débrouiller pour la coiffure avec des tutos. Et je vais me débrouiller pour le maquillage en essayant de recopier un petit peu l'image que nous envoyait la peau. Voilà. Écoutez, je vous laisse pour ce petit bout. Et puis, je vous dis sûrement, soit ce soir, pour un autre petit flash info ergonant, soit pour demain. Et mercredi 12 juin, oui, c'est ça, il est quasiment 14h, donc Louis qui est allé amener le rena au taekwondo, Rebecca a voulu l'accompagner, donc j'en ai profité pour manger mon dessert, me poser un petit peu. J'ai avancé le DP ce matin. J'ai envie de déprouiller. Bon, après, j'ai le mystère qui est en attente, mais ouais, j'ai bien envie d'avancer le DP, donc je vous montre où j'en suis. Hop. Donc, ce matin, j'ai finalisé là de, comment on dit, d'équilibrer, quoi. Voilà. Et, ah oui, je m'étais tâtée pour aller vers le bas. J'ai dit non, tout ce qui est fleurs, je vais le garder, parce que je pense qu'il faudra que je ressorte des couleurs. Je vais essayer de finaliser toute cette partie-là. Je voulais faire ce côté, puis en fait, vous savez, il faut que je tourne. Et j'aime pas trop tourner. Voilà, j'ai pas la même dextérité dans un sens que dans l'autre. Après, je peux le faire, mais j'ai pas envie. Donc là, je suis en train d'avancer ici. J'avance le château. Voilà. Après, oui, il fait pixeliser, mais bon. Non, mais ça va. Mais il est agréable. Et il me donne même envie de rester dans la vague du rond pour le prochain. Sinon, je sais pas si je vous en avais déjà parlé d'une application tout goût tout goût. Ça permet de récupérer donc les commerçants qui y sont dessus. En fait, des paniers anti-gaspi. Et avec les commerces en plus que vous avez dans le coin à proximité. Donc des fois, ça vous fait découvrir des commerces. C'est intéressant. Et maintenant, ils se sont mis à la livraison. Ça fait un petit moment quand même. Et là, la dernière fois, je suis allée regarder parce qu'il n'y avait pas beaucoup de colis jusqu'à présent. Et là, il y a pas mal de variétés. Bon, il y a beaucoup pour les bébés. Ça, ça peut être très intéressant si vous voulez des produits bébés parce que ça fait les colis au lieu de 40 euros. Ils sont à moitié prix quasiment. Et là, justement, j'ai reçu aujourd'hui que j'avais pris. C'est un colis. Mais si, je vous l'ai dit, des soupes. Voilà. Donc là, on a mangé la première soupe de... Alors, c'est plus ou moins les mêmes. On a du carotte panée et puis il y a des veloutés de légumes et mi-jeun. Non, c'est quoi ? C'est mouliné et velouté, je crois, de légumes. Bref, et c'est des petites, des 30 cl. Et sinon, on a des 1 litre. Et là, on s'est pris carotte panée. Très, très bonne. Bon, du coup, Louis qui est revenu. Alors, en fait, il a largué Rebecca aussi. Mais en fait, Rebecca, ça fait plusieurs fois qu'elle veut regarder le cours. Et là, par exemple, elle me dit, bon, elle a demandé si elle pouvait rester. J'ai dit, oui, mais tu ne bouges pas de la salle. Et après, par exemple, elle a demandé au prof si elle pouvait faire. Il a dit, ben oui, elle peut essayer. Bon, peut-être qu'elle se mettra au taekwondo aussi. On verra. Voilà. Après, pourquoi pas ? Je ne vais pas la restreindre. Elle veut faire du sport, mais c'est pas ça. C'est que ça fait quand même la course. Bon, en même temps, là, de toute façon, on fait pour une. On peut amener l'autre. Oui, mais par contre, le mercredi, Rebecca ne tiendra pas parce que si elle enchaîne, si elle a fait le taekwondo. Après, elle continue son spectacle. Enfin, la danse et la country le soir. Ça va être chaud. Bon, on verra bien. Bon, ben, je vais retourner à mon DP. Demain, j'ai l'eau fraîche. L'après-midi, j'ai du coup rendez-vous pour la voiture et devinez quoi ? J'ai eu le rendez-vous mardi après-mai pour la voiture depuis mardi soir et tout aujourd'hui. Elle ne dit plus rien. Donc, il me dit ça de l'électronique et ça me gonfle de me déplacer rien que pour de l'électronique. On va bien voir. Surtout, il va me faire payer 20 euros encore parce qu'il la met à la valise ou je ne sais pas quoi. C'est chiant. Et puis, il faudrait que j'en nettoie. En fait, il est tombé. Vous savez, ce qui reste dessus, là, c'est du sable, du Sahara. On a eu une vague de... Je ne sais pas s'il y avait le vent, le pluie, j'en sais rien. Mais bref, toutes les voitures sont dans un état dégueulasse et je m'amuse à voir qui a eu le temps d'aller faire nettoyer sa voiture puisqu'on ne voit rien de la différence. Et le week, il me dit mais de toute façon, les stations sont prises d'assaut. Il y en a qui ne fonctionnent plus. Donc, j'ai une voiture dégueulasse et je ne voudrais pas l'amener comme ça. Par contre, je ne me vois pas aller faire le rouleau. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils ont rouvert les rouleaux. Je ne sais pas si on est toujours en restriction ou pas. Non, c'est rien. Bon, allez, je vous laisse que j'avance un petit peu avant de devoir rechercher les filles, du coup, 14h. Et je vous reprendrai mon lot un petit peu dans l'après-midi. Vas-y, vas-y, redis. Ce que tu viens de dire ? Ce que tu viens de dire ? Et là, t'as vu ? La première partie. Oui, c'est bien. J'ai fait le vœu reprise. Ah, mais ça, c'est la deuxième partie, oui, quand ils refont la chanson. Voilà, depuis qu'il y a Wish sur Canal+, on l'a vu, et puis elles ont revu, revu, et elles passent la playlist en boucle. Voilà. C'était pour vous montrer ce petit morceau. On vient de faire les pique-niques pour demain. Et là, je vais aller retourner tranquillou dans mon bureau avec un petit cappuccino. À toutes. Allez, re-coucou. Je vous fais vite fait... Attendez, je coupe le son parce que je suis... Je suis le live de Maggie. Juste, je vais commencer les couleurs dans... Hop ! Enfin, commencer les couleurs. Non. Non, je reprends. Coupez. Allez, juste, je vous reprends parce que je ne vais pas continuer mon DP étant donné que j'ai discuté sur le live de Maggie et qu'elle m'a motivée pour une soirée d'épée en live. Donc, je vais le garder pour ce soir sinon je risque de ne plus rien avoir. Et en attendant, je vais... Alors, continuer mon mystère dans le grand bloc mais avant ça, puisqu'il fait jour, j'aime bien sélectionner les couleurs quand il fait jour. et j'ai une d'entre vous, coucou, tu vas te reconnaître, voilà, qui m'a demandé de, si possible, de faire un livre en duo avec elle. Elle m'a laissé le choix entre trois livres. Bon, il y en avait un que je préfère me garder pour faire toute seule, tranquille, à mon rythme. Et sinon, donc, j'ai dit OK pour le 10 sachant que c'est un qui est neuf encore. Voilà. Donc, c'est elle qui a choisi la page et on va aller dans la page, on va aller faire la page 94. Voilà, donc, c'est cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs pour un premier, ça me va très bien. Je vois qu'il y a des couleurs peau, il y a du bleu, peut-être c'est quelque chose avec de la neige, je ne sais pas. Bon, on verra bien. Voilà, mais écoutez, c'était juste pour vous faire ce petit point-là. A toute. Allez, je vous reprends rapido parce que comme je suis en train de faire un truc, je me dis, est-ce que tu leur montrerais pas ? Rien de foufou, rassurez-vous. C'est simplement que comme j'étais en train de sélectionner mes couleurs, donc ça y est, j'ai tout trouvé avec mes Albrecht Durer, voilà, c'est mes chouchous. Bon, après, j'aime bien alterner aussi avec des Derwent Intents, mais là, j'avais toutes les couleurs avec les AD. Écoutez, restons avec les AD. Par contre, vous savez qu'il y en a qui ont fait des trous dans leurs nuanciers et c'est vrai que je me dis, ah ben, ça fait un moment que je me disais, ah, ce serait bien que tu le fasses aussi. Bon, j'ai une perforatrice, un trou, mais, voilà, à part ceux-là qui sont accessibles, ben, les autres, ils ne sont pas accessibles, donc ce n'est pas grave pour l'instant. J'ai commencé déjà à faire la première colonne, vous voyez, première colonne, première colonne, donc en gros, je n'aurai que la première colonne, mais déjà, ce sera déjà ça de gagné. Il faut que je vois s'il n'existe pas, mais vous savez, plus long, en fait, je ne comprends pas pourquoi on nous bride à... Parce qu'en fait, c'est qu'une question à nous de doser, et donc, ils pourraient nous laisser plus loin quand même. Vous voyez l'idée ? Voilà. Oui, elle se pente. Par contre, au départ, je galérais, je me mettais comme ça, je disais punaise, je n'ai pas les trucs en face des trous, en gros. Alors qu'en fait, si regardez, ils sont super bien alignés, ceux-là, parce que j'ai trouvé que sur ma petite agrafeuse, en fait, là, il y a une petite flèche. Voilà, vous la voyez ? Une petite flèche ? Voilà. Je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait la petite flèche. Bref, c'est fabuleux, vraiment, ça valait le coup que je vous prenne pour ça. Donc, je prends mon repère avec les petits carreaux, je claque et voilà. Je ne sais pas ce qui se passe dehors, mais il y a des jeunes qui se la pètent. Oui, d'ailleurs, pendant que je fais mes trous, je vais vous raconter. Alors, tant pis, tant pis si maintenant, auprès des jeunes, je passe pour une vieille légère. Mais alors, je vous explique. C'est compliqué parce que vous ne connaissez pas ma route, mais en gros, vers chez moi, là, à un moment donné, donc soit je peux aller tout droit, soit je tourne à gauche qui est une voie à sens unique pour arriver sur le rond-point qui permet d'être sur la voie principale. D'accord ? Donc, souvent, à l'aller, je passe par là et au retour, il se trouve que je suis dans ce sens-là. Et bien là, en revenant, donc j'étais dans ce sens-là, au moment de cette, enfin, à l'endroit de cette, comment dire, intersection, voilà, qui effectivement, c'est que dans un sens, ok, qu'on peut la prendre. Un groupe de six jeunes, mais planté vraiment au milieu de la route à ce niveau-là, voilà, en train de causer. Alors, un était avec son ballon de basket, une nénette qui était avec son téléphone, une autre qui était en train de boire je ne sais pas quoi et deux autres gamins à côté, enfin bref, c'était un cercle, vous voyez les jeunes, un cercle, au milieu de la route, là. Je n'ai pas compris, je suis restée con. Du coup, moi, je me suis retrouvée face à eux, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée, je les ai regardées, ils ne bougeaient pas, j'ai klaxonné et je leur ai fait ça, j'ai fait ça, ils m'ont regardée, ils se sont poussés, ils m'ont regardée, l'air de dire, mais c'est quoi cette vieille mégère où j'en sais rien qu'est-ce qu'ils se sont dit ou qu'est-ce qu'elle nous veut celle-là, j'en sais rien, mais j'en ai rien à, voilà, pour rester polie. Parce que, déjà, tu ne restes pas plantée au milieu de la route, c'est quoi ça, c'est la nouvelle mode, je ne suis pas au courant, envoyez-moi un fax, parce que, allô quoi, voilà, petit rappel à celles qui ont souvenir peut-être de, allô quoi, t'as des cheveux ou un shampoing ou je ne sais plus ce que c'était la connerie, bref, on se fout. Non mais attends, mais c'est quoi ce délire ? On ne reste pas plantée en plein milieu d'une intersection. Alors, c'est vrai que j'ai fait ma chieuse pour rester polie, parce que, vu que je n'avais personne qui arrivait, oui, j'aurais pu mettre le clignot, les dépasser et c'était réglé, mais non, parce que je suis en plein dans un virage que ça signifie que si j'avais fait ça et que quelqu'un m'arrivait, un vieux, j'en sais rien, quelqu'un qui ne fait pas gaffe, et bien, bam, tout ça, parce qu'il y a cinq jeunes plantés à cette intersection au milieu de la route. Non mais où on va, quoi ? Bref, alors vous voyez, du coup, je m'excitais, je ne fais même pas mes trous, je voulais vous le raconter, tout en faisant mes trous. Ah non, mais je vous jure que, de suite, je suis rentrée, j'explique ça à Louis en plus de ma manière très calme, vous vous doutez, j'étais vénère, et puis Lorena qui descend tranquillou avec son neige que j'avais demandé de me descendre le neige et puis là, je raconte ça et puis je t'avertis que je n'apprenne jamais qu'avec Rebecca, vous traînez au milieu des routes comme ça. Je dis, ça va mal se passer. Je fais déjà ma vieille mégère. Non mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Alors c'est vrai qu'il y a toujours ce truc que les jeunes disent que quand on est vieux, on est des vieux cons et puis du coup, les vieux disent que c'est des jeunes cons. Non mais je sais bien qu'il y a une notion aussi de génération mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Non mais prévention plus, plus, plus où on a vu qu'on restait plantés sur une intersection avec un virage pour discuter. Il y a un parking juste à côté. Au pire, ils ont un petit parc juste à côté. C'est ça le pire. C'est comme à un moment donné, je vais pour tourner pareil une intersection et j'avais, excusez-moi, mais oui, c'était un papy au volant. Moi, je parle du principe que je travaille avec eux et je les adore. Et si je n'avais pas les papy mamie, je n'aurais pas de boulot. OK ? Donc, ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire mais bon, bref, peu importe, je les adore. Mais à un moment donné, il faut prendre en compte que, ben oui, l'âge vieillissant, on n'a plus de réflexe. Ça peut être dangereux. Et je suis désolée mais il y a des personnes âgées, il faudrait peut-être revoir à un certain âge le code. Ou, en tout cas, leur aptitude à conduire. Ce n'est même pas le code parce que moi-même, je repasse le code, j'en suis sûre que je ne l'ai pas. Donc, ce n'est même pas la notion de ça. Je vous dis une bêtise. C'est la notion d'avoir toujours les aptitudes nécessaires pour ne pas être un âgé sur la route. Bref. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que, pareil, une intersection, moi, je dois tourner à gauche. Et cette voiture était garée en face. Alors, pareil, bien sûr, il y a des places de parking mais non, c'est tellement plus simple de s'arrêter là, en plein milieu de la route. Pourquoi aller se garer à la place juste à côté ? Parce qu'il faut marcher, vous comprenez ? Et c'est compliqué de faire apparemment deux ou trois fois maintenant. Non, non. On s'arrête là ou juste à côté. Même s'il y a une belle ligne jaune, ce n'est pas grave. On s'arrête. Bref. C'est le problème du civisme. J'ai horreur de ça. Bon. Je ne dis pas que je suis parfaite mais je fais un minimum attention aux gens qui m'entourent et aux autres. Je ne pense pas être le centre du monde où du coup, si je m'arrêtais en plein milieu pour répondre à un SMS parce que ça, je l'ai vu aussi. Je m'arrête. J'ai un appel ou je ne sais pas. Eh bien, il s'arrête. Même pas, il va se mettre sur le côté. Non, ce n'est pas grave. Les gens dépasseront. Mais non, en fait. Où tu as vu ça ? Enfin, bref. Et donc, ce papi, qui était gré, il n'avait rien mis. Ni le clignot, ni rien. Il était garé. Bon, mais moi, du coup, je mets mon clignot. J'allais pour passer. Vous ne voyez pas qu'il repart ce couillon. Mais je m'y attendais. Je m'y attendais. Du coup, quand j'ai tourné, je me suis dit tu vas voir qu'il va me couper. Mais je m'en doutais, en fait. Le truc, c'est que, heureusement, que je suis dans la prévention et que, on va dire, j'anticipe. J'anticipe les conneries des gens. Pareil, au niveau des ronds-points. Combien de fois, Louis, qui me dit ouais, là, j'ai failli m'emplâtrer quelqu'un parce que, du coup, ils ne mettent pas les clignots alors qu'on dirait qu'ils... Je lui dis, mais non. Dis-toi que, dans tous les cas, les gens ne signaleront pas où ils vont. Je lui dis, non. Il faut toujours, toujours te dire, non, celui-là, il a mis le clignot, mais ce n'est pas sûr. Voilà. Parce que, moi, c'est pareil. Combien de fois, j'ai des gens, ils ont le clignot. Tu te dis, ok, mais en fait, c'est parce qu'il a oublié de juste l'intersection avant. Voilà. Bon, vous me direz, c'est déjà pas mal qu'il y ait le clignot, parce qu'en Catalogne, nous, on est quoi, du coup ? Je ne sais pas, si on est nord ou sud. Bref, on s'en fout. En tout cas, au pays catalan, comme ils aiment dire, pays catalan, les clignotants, c'est, je crois qu'en fait, c'est une, les catalans, mais pas que d'ailleurs, parce que c'est un peu partout pareil. Apparemment, le clignotant, c'est une option. Voilà. Personne ne leur a expliqué que ça servait à signaler aux gens qui t'entourent ta direction et que c'est un minimum de civisme de signaler ta direction. Voilà. Et de ne pas, tout d'un coup, débouler ou tourner ou en faire ce que tu veux. Et puis surtout, ne regardons pas dans les rétroviseurs. Mais non, parce qu'on le sait qu'on est seul sur la route, mais bien sûr qu'on est tout seul sur la route. D'ailleurs, la route nous appartient. Vous ne le savez pas. Mais moi, je vous le dis. La route nous appartient. On est seul sur la route. Et de toute façon, c'est toujours que les autres qui ne savent pas conduire. Bon, entre nous, pour ça, je suis d'accord. Les autres, ne savent vraiment pas conduire. Mais non, mais c'est... Voilà. Moi, c'est un truc de fou ça. Et c'est pas que... J'adore conduire. Moi, j'adore conduire. Pour ça, je crois que je suis un mec dans le fond. J'adore conduire à Schumacher et tout, mais à un moment donné, tu n'es pas seul. Tu as des règles et il faut respecter les règles. Je suis très, très, très... Comment dire ? Ouais, règle, quoi. Bon, il m'énerve ce changement de temps. Oh merde, j'ai loupé celui-là. Vous ne le voyez pas, mais il est un peu trop proche du bord. C'est pas grave. C'est bizarre. On dirait que ce n'est pas les mêmes cases que j'ai faux des Winktintons. Pourtant, le repère reste le même. Bizarre. Donc, qu'est-ce que je vous disais ? Ouais, pour ça, par contre, moi, je suis désolée, mais les règles sont les règles. Il y a des lois, c'est pour les faire respecter. Alors, je ne dis pas que toutes les lois sont bonnes. Je dis juste qu'il y a des lois, il faut les respecter. Après, quand il y a des lois qui sortent un peu de derrière les fagots, là, bon, c'est sûr qu'il va falloir peut-être revoir certaines choses. Pourquoi je vais faire les honorets ? Je ne vais pas me faire les honorets pour le peu que je vais les utiliser. Je vais finir mes D.I. Par contre, c'est vrai que ça m'emberte de ne pas arriver à aller à l'autre bout. J'aurais bien aimé pouvoir tout faire. Je ne sais pas qui c'est qui a eu cette idée au départ. C'est vrai qu'il y en a plein qui l'ont repris, mais on ne sait pas qui est à l'initiative de ça. Mais en tout cas, je la remercie. C'est une très bonne idée. C'était très, très bien pensé. Après, moi, pour le coup, ça me gonflait. Enfin, ça me gonfle de les refaire. C'est pour ça que je me dis bon, je fais ce que j'ai en approche. Après, peut-être, il faudrait que j'essaye de... Celui-là, on s'en fiche. C'est ça. Si je peux faire ceux du bas avec les D.Winkington's. C'est pas non plus... C'est pas ça qui va me changer la life, mais... Par contre, là, c'est un autre repère. Si je veux être dans les clous, attendez, il est là. J'ai buggé. Mais là, c'est compliqué d'avoir un repère. Oh putain, je suis sortie de ma case. Regardez ça. Bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave. Allez, je vais pas le faire du coup. Parce que si c'est pour faire n'importe quoi. Bon, allez, voilà. En tout cas, je suis contente parce que j'ai préparé ce mystère. Je vous le montre. Celui-là, il va commencer. C'est celui-là. J'ai plus ou moins repéré l'image. Je vous reconnais. Alors, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Tout le monde parlait des gros traits noirs, des gros traits noirs. Et c'est vrai que j'avais pas fait gaffe qu'il y a aussi des gros traits noirs. Mais ça me gêne pas parce que moi, j'ai vu les premières solutions. C'est trop belle. C'est trop beau. Bon. Eh bien, voilà, écoutez, on aura fait un petit peu la papote. En fait, je me serai un petit peu excitée contre les conducteurs. Mais bon, voilà. Je vous laisse. Donc là, Maggie a arrêté son live. Ce soir, du coup, je sais pas si je vous l'ai dit. Bref, je vous répète. Je vais me mettre sur le DP. Voilà. J'espère finir le DP. Franchement, j'aimerais bien finir le DP. J'espère juste que je vais pas être prise par une discussion trop voilà. Parce que sinon, vous savez comment je suis. Moi, je m'arrête pour causer et après, ça passe à l'attraper. Par contre, ah oui, c'est ça ma grande question. C'est normalement, j'ai la perche ici pour faire mon live. Donc, c'est soit je déplace juste mon DP et je prends juste mes quelques couleurs ou alors, vu que c'est le but de cette perche, je la toure. Mais je sais pas si vous serez bien positionnés. Quoi, comme en même temps, ça changera pas. Je tenterai. Et si ça le fait pas, je me déplacerai. C'était pour éviter de tout déplacer. Voilà. Allez, à toutes. Allez, ça y est, il est 20h, on passe à table. Donc, c'est une recette aile au fraîche, c'est des tagatelles, aux champignons et au fromage à la truffe. C'est super bon. Pas vrai les filles ? Oui. Avec, non, c'est pas des oignons, c'est des échalotes, mais c'est pas ça la question. C'est que c'est une recette veguie, mais bon, nous on rajoute un jambon parce qu'il est périmé aujourd'hui, donc bon, on s'en fiche un peu, mais on va le manger. Et avec, c'est une roquette normalement. Oui, les champignons, je l'ai dit. Merci. Elle me fatigue. Toi, tu les manges parce que tu les prends déjà dans ta pizza reine, je te signale. Donc, si tu prends la pizza avec des champignons, tu peux manger les champignons dans les pâtes. Bon. Allez, bon appétit. Et j'ai reçu mon colis Amazon. Il est allé le chercher papounet. Allez, à toutes. Allez, je vais m'installer pour le live. Donc, du coup, je vais faire des tests. Alors, regardez déjà mon avancée. Voilà. Je vais faire des tests parce que du coup, je voulais tourner celle-là, là, mais en fait, je serais trop loin. Donc, j'ai mis celle-là que je viens de tourner. Puis, je vais voir. Voilà. Je vais simuler. Bon, allez, j'ai essayé dans tous les sens, mais c'est compliqué avec cette perche-là. Donc, je vais tout simplement déplacer de ce côté ce que j'ai besoin et comme ça, on reste sur, on va dire, une configuration plus simple. Allez, ça y est. Du coup, je me suis installée comme ceci. Donc là, c'est les cinq encore que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser, mais on sait jamais si j'arrive au bout, j'en aurais peut-être besoin. Là, c'est tout ce que pour l'instant, j'ai besoin. Voilà. J'en ai laissé de l'autre côté à portée de main. Ma tablette, mon pot, entre guillemets, à déchets et quoi vous dire d'autre ? Et rien. Voilà. Je me brancherai. Donc là, j'ai mes deux... Parce que c'est vrai que je pourrais faire dans l'autre sens la tablette pour me brancher directement. Mais en fait, j'aime pas de ce côté parce que comme je suis droitière, j'appuie toujours sur le bouton on-off et ça m'énerve puisqu'il est là en fait sur le bouton on-off. Voilà. Donc ça m'énerve quand c'est de ce côté-là parce que du coup, j'appuie, j'allume tout le temps. Donc je préfère le laisser de ce côté et j'ongler avec les recharges. Ça ira très bien, ça tiendra la soirée. Bon, mais écoutez, je m'installe et puis je vous dis à tout à l'heure après le live. Et allez, ça y est, le live est fini. Je vous reprends. Bon, ça va, la voix, je ne l'ai pas trop cassée. C'était sympa, on a bien discuté. Et voilà, bon, après en fonction des sujets qu'on a abordés, c'était sympathique. Une bonne petite soirée entre copines parce que je ne crois pas avoir eu des hommes ce soir. Et ça me fait toujours plaisir parce que finalement, c'est toujours les mêmes. C'est une petite brochette de fidèles. Enfin, vous me reconnaîtrez là du coup. Mais voilà, j'apprécie parce que ça fait vraiment qu'on se retrouve entre copines. C'est notre petite soirée, on discute. Après, vu que je vois qu'il y a un nombre de personnes sur le live, je sais qu'il y en a qui sont peut-être toujours là au rendez-vous, mais qui ne parlent pas. Après, n'hésitez pas si, entre guillemets, vous avez un petit peu peur. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des romans, mais juste faire un petit coucou pour que je sache que vous êtes là. Après, bien sûr, je vous poserei peut-être des questions, mais rien n'empêche que vous répondez si vous voulez. Mais en tout cas, encore une fois, une très très chouette live. Bien aimé. Je vais peut-être rester encore un petit peu. Il est 11h30, moins le quart. J'avais commencé à 9h15. d'ailleurs, j'ai bien fait parce que mon téléphone était quasiment... Moi, j'étais à 20%. Voilà. Je vais vous montrer l'avancée du DP. J'ai très très bien avancé, donc je suis contente. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai fini toute cette bande. C'est vrai que de premier abord, on dirait qu'il est pixelisé, mais moi, je ne le trouve pas si mal que ça. Vraiment, il me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, il me manque toute cette bande-là. C'est vrai que j'en ai quand même envie. J'ai envie de poursuivre. Donc, je vais continuer un petit peu. C'est vrai que vous pourriez me dire pourquoi tu veux rester en live alors ? Et mine de rien, après, vous savez, c'est la double action. Ça demande plus de concentration parce qu'il faut discuter. En discutant, il faut quand même réfléchir à ce qu'on dit. Si je veux également avancer, être productif, il faut que je trafiquette. Il y a eu quelques fois où j'ai un peu bugué sur les numéros. Voilà. C'est un exercice plus simple. C'est vrai, le DP en live. Et j'ai bien apprécié parce que je suis quand même contente que j'ai bien avancé en deux heures et qu'on a quand même pu discuter. Je me garde derrière la tête que les DP, ça peut être sympa. Ah, peut-être pas tout le temps parce que je sais que vous aimez bien aussi voir du colo. Mais moi, comme vous savez que de toute façon, je ne suis pas ciblée une activité en particulier. C'est ce qui fait tout le monde le charme, n'est-il pas ? Voilà, vous ne serez pas surpris. Et puis de toute façon, je pense que quand vous venez, celles qui viennent en tout cas pourraient me dire si j'ai raison ou tort, mais il me semble que vous venez entre guillemets plus pour discuter que regarder ce que je trafique. Que je sois sur une DP, un colo ou une broderie, je pense que ça ne vous change pas trop. Peut-être, même certaines, ça peut vous donner l'envie à ce moment-là de faire cette activité, mais mis à part ça, je ne crois pas que vous soyez les yeux rivés sur l'écran. sauf celles qui regardent dans le lit. Bon, je vais vous laisser parce que là, les couleurs, ça devient n'importe quoi. Et quand j'avance un petit peu, je vais continuer quelques vidéos parce que je suis contente, je n'en suis pas trop loin d'avoir quasiment tout visionné. Alors, je ne suis pas allée voir les dernières sorties, attention, mais c'est déjà pas. Allez, je vous laisse parce que tout de suite, je n'irai pas non plus trop tard, peut-être à minuit, minuit, car d'ici une demi-heure que demain, je me lève. Eh oui, pour amener les filles à l'école, donc il faut que je gère tout ça. Allez, vous faites des bisous et on vous voit de suite. Et coucou, donc on est jeudi 13 juin. Alors, comment vous dire ? En fait, j'avais rendez-vous à 14h au garage, mais comme par hasard, en plus mardi, quand j'ai pris rendez-vous, je me suis dit « Ah non, tu ne seras pas livrée d'ail au fraîche après 13h, ils n'ont jamais fait ça. » Eh bien, je reçois, après avoir amené les filles à l'école, le SMS, ils me livrent entre 13h30 et 14h30. Voilà, ça s'est fait. Donc, j'ai dit « Bon, j'enchaîne, sauf que je n'avais pas pris mes soussous. » Du coup, comme je n'avais pas pris mes soussous, je suis allée passer à la maison. Je suis vite venue. Il a été cool parce qu'il n'avait pas vraiment la place, mais il m'a dit « Allez, je vous la prends vite fait. » Et en plus, il ne m'a rien fait payer. Bon, il m'a dit que c'était peut-être un tuyau qui, avec je ne sais pas quoi, le ventilateur, enfin bref, il me l'a changé. Et là, j'attends mon tour pour le rouleau parce que du coup, toutes les stations sont un peu prises d'assaut. Alors, on n'est pas censé faire puisqu'on est quand même encore à restriction. Mais bon, tout le monde les lave. Alors, il m'a dit « Écoutez, utilisez-les. » d'ailleurs, le monsieur s'en va, j'y vais avant qu'on pique la place. Allez, je vous prends. Hop, moment du repas. Hello, je viens d'arriver. Je viens de ranger et je suis mais trop dégoûtée. Alors, j'avais pourtant bien vérifié les recettes, mais je n'ai pas fait gaffe avec la photo et tout. C'est vrai que je n'ai pas regardé l'intérieur. Il y avait marqué une tarte, légumes, il semblait avoir des tomates, des courgettes, du chèvre. J'ai dit « Allez, ok, il y a des poids. » Et une autre recette, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, c'est avec du concombre. Louis qui aime le concombre, il va se régaler. Peut-être, je me suis dit « Fais-lui plaisir et prends-lui une recette avec du concombre. » Bon, c'est pas grave, il mangera. Ah oui, effectivement, c'est un peu… Alors, je vais vous montrer les recettes quand même. Donc, pavé de bœuf au sésame et concombre mariné avec une maillot à l'asiatique et du riz. J'ai dû me dire qu'il mangera le concombre et qu'il y a quand même du riz et du bœuf. C'est pas trop mal, celle-là. Ensuite, poulet et sauce forestière à la moutarde avec des pommes de terre et des courgettes sautées. Ça, ça a l'air trop bon. Par contre, délicieux. Ça, le poulet, d'ailleurs, c'est jusqu'au 17. Ouais. C'est celle-là où je me suis faite avoir. Tarte fine aux chèvres et légumes du soleil. J'aurais dû m'en douter qu'il y aurait des poivrons, mais bon. Vous ne le voyez pas, là. Vous voyez courgettes, tomates. Et d'ailleurs, regardez, il n'y a pas poivron, donc je ne suis pas captée, mais oui, effectivement, il y a marqué poivron. Après, tant pis, soit je ne les mettrai pas ou je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Après, ce n'est pas grave en soi. Voilà. Donc, je suis quand même contente. Je vais manger, donc il reste des pâtes hier. Il m'en reste pour à midi et encore ce soir. Mais c'est très, très bon. Bon, en attendant, en attendant, je ne sais pas pourquoi, je me suis lancée sur mon livre audio et comme j'en suis à un moment assez crucial, du coup, je m'écoute le livre audio. Voilà, en mangeant. Après, je me dis, c'est un peu dommage autant que je fasse autre chose peut-être et que je regarde un écran. Je vais peut-être aller chercher l'ordi pour me regarder plutôt des trucs et je finirai mon livre audio tout à l'heure. Bon, bon, bon. Allez, je fais une petite pause. Il est 6h moins le quart. Avant d'aller chercher les filles, je me suis arrêtée. J'ai passé quasiment toute l'après-midi sur le montage de la vidéo du Colovac. Bon, j'en suis arrivée à la catégorie de 8. Donc, je dois faire la catégorie 8. Donc, il y a 8, 9, 10 et switch. Sachant que j'y ai passé toute l'après-midi pour arriver à la catégorie 8 et que je suis à peine à 18 minutes de vidéo. normal. C'est normal. Voilà. Alors que j'en suis à quasiment ouais, 4 bonnes heures. Plus le temps que je ne compte pas de de tri, de pointage, de check, de de classement. Voilà. Bon, après, j'ai déjà fait la la petite partie de de la gagnante et j'ai fait également le classement. sauf que je me suis aperçue que je me suis trompée pour une abonnée. J'ai mis son prénom et pas son et pas son pseudo qui a signé l'écho. Donc, c'est pas grave, je vais juste refaire cette petite capture d'écran. Ça va me prendre 2 secondes. Donc, pour le goûter, je voulais vous parler. Attention, ce n'est pas un partenariat et ce n'est pas comment dire une offre commerciale mais moi, j'apprécie cette personne qui du coup qui danse avec moi. Elle est alors, bien sûr, je je me doute que si vous n'êtes pas dans le coin, ça va peut-être être compliqué. Quoique, peut-être qu'elle pourrait se lancer dans la livraison. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le garantir parce que j'en ai jamais parlé avec elle. Mais en tout cas, ce qui serait dans le coin, dans le 66, sachez qu'elle se situe à Saint-Paul-de-Fenouillet et c'est la biscuiterie l'authentique. Voilà. Donc là, par exemple, c'est l'escardate citron. En gros, c'est comme un escargot, c'est un gâteau. Alors, c'est très sucré mais c'est très très bon. On peut se faire plaisir. Sinon, j'ai également version chocolat et que je n'ai pas pris mais j'ai pris aussi la version pistache. Après, elle a des amandes salées grillées, des amandes grillées sucrées, version chouchou. Elle a des amandes nature et elle a d'autres biscuits. Elle a des croquants qui est une spécialité du coin. Voilà, des croquants. En tout cas, essayez de voir peut-être sur son... Je ne sais pas si elle a un site ou si c'est via Facebook. Mais bon, voilà. Vous tapez la biscuiterie L'Authentique dans le 66 Saint-Paul de Fenouillet et vous renverrez sûrement une page parlant d'elle. Et puis après, à voir, peut-être, c'est des produits, ça reste OK alimentaire mais c'est des produits secs, enveloppés. Pourquoi pas ? Voilà. Bon, c'était juste pour vous parler de mon petit goûter. Je vais vous laisser le temps de goûter dans 10 minutes. Je vais chercher les filles. Il fait super chaud donc là, je viens à peine de fermer la véranda. J'ai mis un peu la clean parce que je suis montée à 28 degrés. Dehors, il fait 26. Donc là, j'ai mis la clean. Voilà. Voilà. À tout à l'heure. Allez, je vous reprends. Je viens de récupérer les filles. Elles sont en train de ranger leurs affaires et moi, j'ai reçu mon colis Amazon. Donc, je me suis acheté Amazon Basique. Alors, c'est une recommandation d'une copine et j'espère qu'il va bien fonctionner. Sinon, je vais te pester dessus. Je vais dire ouais, tu vas conseiller ce truc, mais c'est de la merde. Mais c'est pas grave. Si c'est de la merde, c'est pas grave. Écoute, on sait jamais, des fois, un produit peut être bien à quelqu'un et puis être foiré à d'autres. D'ailleurs, c'était le cas avec les dalles 133. Il y en a plein qui disaient il est super, il est super, il est super. Le mien, il s'est très vite cassé au niveau des accroches. Du coup, voilà, il n'a jamais bien fonctionné. Bon, c'est comme ça. Alors, tout simplement, c'est une guise crayon électrique. Une taille crayon électrique, je ne sais pas comment vous dites. C'est pour moi la même chose. Écoutez, il a l'air super. Alors, ce que je voulais surtout, c'est qu'il ne soit pas que à pile et il est avec un chargeur, enfin, un port USB. Ça, déjà, bon point. Deuxième bon point qui m'a bien plu parce que, oui, je fais selon recommandation des copines mais je regarde quand même avant ma petite, enfin, je fais ma petite inspection pour voir s'il coche quand même toutes les cases que je voulais. Deuxième point que je voulais, ça, nickel parce que c'est très simple pour la mine qu'on veut. Je suppose que je laisserai au milieu. Je ne suis pas du genre à être très pointu moi. Ou alors très pointu. Je ne sais pas. Pour le sein, je vais laisser au milieu. Ah oui, ils disent taille crayon. Et après, je suppose qu'on met le crayon là-dedans et puis il y en a un guingan. pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr je suppose. Ah ouais, quand même, c'est quatre piles qu'il faut sinon. Après, bon, s'il ne bouffe pas très que ça. Et alors, comment on dévisse un haut bien ? Alors, vous appuyez sur les côtés et vous enlevez la classe et puis il n'y a plus qu'à vider le réservoir. Ça m'épate. Ça m'épate. Est-ce que par contre on peut le remettre facilement ? J'ai l'impression que non. Ah, il faut recliper. Ah d'accord, il faut recliper pour qu'il se mette. Ben écoutez, je testerai. Je vous dirai ce qu'il en est. Non, on va laisser tout ça au cas où il y a un truc qui foire. Je ne sais pas combien de temps on a pour rendre un truc qui foire hôte. Mais bon. Ouais, parce que mon dalle c'était trop tard parce qu'en fait je l'ai utilisé de suite. J'utilisais d'abord un autre petit que j'avais acheté à Rouge et Play à Toulouse. Puis quand j'ai dit ah ben tiens utilise-le celui-là peut-être qu'il aura une mine différente ou quoi. Eh ben en fait je me suis aperçue que les accroches du crayon étaient foutues. Ça faisait plus de cinq mois avec un mot. Donc je n'ai même pas demandé une réclamation. Par contre ça se branche où ? Ah là. Comment je vais faire ? Parce que autant j'avais des prises là-bas et de ce côté je n'en ai pas. il m'en faudrait une ici aussi au milieu. Il faut que la prise du bas je la remonte là. Comme ça j'aurai de chaque côté. Bon en attendant je l'aurai là-bas. Ah ben à la place du dalle. Mouais. on va on va pré-installer parce que si on n'installe pas quelque chose ou qu'on ne déballe pas quelque chose on met du temps à l'utiliser. Déjà c'est branché. Est-ce que j'en ai un que je pourrais tester ? Bon déjà ce qui est pas mal c'est que le câble est assez long. Vous voyez là il est branché là-bas mais ouais non le câble est assez long. Est-ce que j'ai quelque chose à utiliser moi ? Voyons. Allez celui-là regardez la mine voilà je suis au milieu est-ce qu'il faut le tenir ? Je sais pas. Tannou je vais vous mettre comme ça vous voyez ce qu'on se traficote. Oh la classe ah oui nickel si je mets version mine c'est mine est-ce qu'il faut faire longtemps ? j'ose pas trop il est nickel il marche bien regardez la pointe nickel ouais super au niveau des des copeaux bon par contre après on voit du verre on voit les déchets moi c'est un peu grave et bien écoutez crash test réussi on verra avec le temps on verra avec le temps par contre je suppose qu'il faut qu'il reste branché lui il faudra que je lui trouve une autre prise plus accessible parce que lui pour l'instant la ring elle est branchée grâce à lui donc ça aurait été nickel que ce soit lui dessus mais elle je la branche comment sinon ah de l'autre côté bon il faudrait que je fasse ma pachac allez je vous laisse je vais aller m'attaquer au devoir coucou bon mais je vous prends sur le point d'aller au dodo j'aurais voulu me coucher plus tôt mais bon tant pis j'ai un petit peu traîné j'ai au moins fini quand même le montage de ma vidéo elle est en ligne pour le 15 j'ai fini mon DP c'est surtout ça que je voulais faire voilà donc on va dire que les objectifs ont été atteints quand même c'est c'est simple demain bon ben j'amène les filles à l'école l'après-midi je pourrais me mettre un petit peu plus sur du colo parce que quand il y a la vidéo du colo c'est hard quand même il faut vraiment que j'arrive à la distiller un peu plus jusqu'au 15 parce que ça a été condensé et j'ai fait que ça toute la journée en fait toute l'après-midi surtout et j'avais déjà quand même pointé au fur et à mesure donc je sais pas il va falloir que je vois comment comment ne pas trop me retarder à ce niveau-là c'est pas grave c'est qu'un détail je vous laisse moi j'ai fait un gros doudou on se retrouve rapidement allez coucou petit moment vite fait au boulot donc là 14 juin vendredi midi 5 donc dans 20 minutes j'ai fini depuis une demi-heure je m'attaque au nettoyage donc d'un petit fauteuil alors pour vous tenir dans les comptes j'ai deux conforts à préparer et sept petits fauteuils j'en ai déjà préparé un j'ai fait l'échange et ça a l'air d'être nickel là je prépare un petit et au fur et à mesure je vous dirai où j'en suis parce que de toute façon j'ai capté que si j'attends que quelqu'un entreprenne pour m'aider et mettre en place tous les fauteuils je vais attendre encore longtemps donc je me prends en main tant pis c'est vrai je fais sauter des ateliers je fais sauter des prises en charge mais je ne peux pas être partout si on vient me dire oui mais quand même il faut que tu fasses aussi t'es ok j'essaye d'alterner donc là j'ai fait aussi une dame ce matin je traite les problématiques positionnement mais dans tous les cas après c'est fauteuil voilà j'ai envie de dire au pire si j'avance à deux par semaine bon ben on va dire qu'en trois semaines j'ai fait mes six déjà donc voilà c'est pas grave si trois semaines il n'y a pas je vais essayer quand même d'y aller à un moment donné dans la semaine et de jongler après c'est surtout les conforts une fois que j'aurai fait le deuxième confort les petits c'est beaucoup plus rapide juste je voulais faire le avant après d'une roue parce que je n'ai jamais vu autant mais je crois que franchement vu que cette dame ça faisait un moment qu'elle était là j'ai pris le fauteuil d'une dame récemment partie je pense que jamais on a fait le nettoyage de ces petites roues pour vous montrer alors rassurez-vous de toute façon je me nettoie les mains après mais voilà ce que j'ai enlevé de la première roue voilà déroulement c'est impressionnant il doit y avoir les cheveux de peut-être trois ans de résidence je ne sais pas je vais vous montrer du coup maintenant qu'elle est nettoyée cette petite roue et je vais faire l'autre et puis après on sera bon par contre je ne le mets pas en place là je vais me le garder dans le bureau et je le mets en place lundi parce que c'est une dame qui en a déjà un mais qui est un trop grand et qui est trop haut et c'est une dame qui a des petites jambes et qui n'arrive pas à toucher le sol donc le modèle qu'elle a de fauteuil je suis au max du bas et je ne peux pas aller plus bas et puis c'est un modèle enfin c'est son fauteuil voilà donc là je vais lui mettre mes marques chouchous on va dire une vacaire et puis j'ai encore des possibilités celui-là pour le descendre donc je touche pour le réglage je verrai avec elle et je ferai si jamais après pour le surbaisser voilà bon ben allez j'ai fini de blabater je vous montre les petits trous voilà donc là comme vous pouvez voir j'ai nettoyé les deux calepiers j'ai nettoyé les accoutoirs je démonte toujours et moi quand je nettoie je démonte tout là ça y est il est propre le dessous alors bon après il est un petit peu délavé quoi enfin c'est le soleil je pense voilà donc une roufette celle à qui j'ai sorti voilà voyez donc dans les roulements tout est propre voilà après bon il y a des impacts et ça je ne peux pas faire et celle qui n'est pas encore faite voilà avec vous voyez les cheveux voilà là les cheveux puis j'ai également sorti des grandes roues là des les des trucs à poubelle là vous savez ça là voilà ça qui est enroulé donc voilà allez ben je finis mon nettoyage et puis après je je m'en vais et et on aura été quand même assez productifs cette matinée allez ça y est midi 50 je suis à la maison ça fait 5 minutes que je suis rentrée mais du coup comme ce matin on a eu un petit souci avec des chaussures et des lacets j'ai essayé de remettre les lacets dans les chaussures bref ça j'ai mis 5 minutes à faire un trissage là non ça marche bon je suis contente je viens de recevoir le le la lettre suivie pour les 3 stickers donc ça y est il ne manque que pour les stickers d'épée donc ce que je vais faire c'est que je vais le chercher de manière acharnée et si bon je ne vais pas craquer de suite je vais espérer toujours le trouver à 2 euros le sticker après on verra avec les frais de port mais sinon si je peux faire des échanges je vais essayer de favoriser ça sinon 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 tant pis je l'achèterai s'il faut 5 euros mais bon voilà il m'en reste un donc on va dire que je ne sais pas quoi manger j'ai hâte dans le frigo c'est pour ça je vais faire des entrées ça c'est sûr il me reste encore des pâtes après je ne sais pas si je me fais une briquette de soupe parce que c'est sûr que ce soir bon oui qu'il rentre mais on se fait soit un resto si il veut bouger sinon on se fera emporter dans tous les cas ce soir voilà vous avez compris bon écoutez je réfléchis et puis je vous prendrai après pour vous montrer un petit peu mon avancé je ne sais pas si je vous ai montré mon DP fini je n'ai plus du tout en tête donc bon je vous le remontrerai et j'ai entamé mon grand classique tombe 10 puisque c'est un duo que je fais avec une d'entre vous et je suis trop contente l'image est trop belle je prends vraiment mon temps voilà pour le faire bon finalement je vais manger la recette elle offrait je le reste des pâtes bah du coup vous voyez avec moi ma capacité de manger ce repas m'ont fait depuis mercredi non ? que je vous en parle ouais mercredi tout jeudi tout vendredi je ne fais qu'à manger bon là j'arrive au bout là je vais me faire des vu que c'est une recette veggie je vais me rajouter des nuggets parce que hier je voulais les faire au film il n'en restait que pour une personne il en reste 4 donc je vais me faire ça alors par contre le fryer je fais ah bistot des nasses on va dire je vais les mettre à 5,85 il y avait marqué au four pendant 15 à 20 minutes non 12 minutes ouais 12 minutes à 190 et puis je vais pour les remettre un petit coup allez c'est parti écoutez je vais m'installer je vais m'allumer le comment ça s'appelle ça l'ordi ou la tablette non plutôt la tablette parce que là ça y est j'ai plus ouais parce que hier du coup j'ai tellement passé tout mon temps à l'ordi pour faire du montage que là stop aujourd'hui aucun montage aujourd'hui c'est colo voilà colo ou alors même je range le DP et je commence même un DP ou un pause je sais pas en tout cas c'est activité à fond cet après-midi bon mais je vous reprends dans mon bureau où j'avais mis la clim à 26 bon mais du coup il fait 26 donc je le fais un petit peu plus descendre qu'il fasse un petit peu plus frais je viens de manger donc si j'ai des petites poses ou des petits voilà vous inquiétez pas tout va bien j'ai plusieurs choses à vous dire alors pour commencer et c'est pour ça que je vous je vous causerai tout en faisant mon truc attendez je pousse donc comme je vous ai dit j'ai commencé dans celui-là il est trop beau il est trop beau alors c'est pas ça que je voulais vous dire j'ai reçu alors attendez il faut que je le cache je vais le cacher comme ça voilà les trois stickers d'épée que j'attendais à tout prix je sais pas si je vous l'ai déjà dit peut-être bon fait moi c'est pas là donc je l'ai reçu je vais ouvrir avec vous et il ne me restera plus qu'un donc celui-là je vais le chercher plus 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 voilà même pas ça fait ça bien dans une vraie enveloppe alors qu'est-ce qu'on a je vais aller les pointer aussi donc petit démon non mais franchement regardez la taille du nemo alors d'accord ça reste un livre de collection et on peut se dire ouais mais on met tous les stickers au même prix mais bon quand vous voyez ce qu'il y a à diamanté là et que les gens mettent 5 euros sur une tête pour ça est-ce que ça ne fout pas les boules et même 2 euros bon quand on voit que à côté vous pouvez avoir ça aussi comme sticker donc bon donc là je ne sais pas qui il y en a qui m'a manqué c'est le 77 de la 44 et 47 celui donc je vais prendre mon livre je vais pointer tout ça allez donc j'ai repris ma grosse boîte je les stocke je vais ranger les 3 que j'ai eus donc c'est bien ça il me reste le 22 alors pendant que je les range je voulais vous reparler de ceci alors il est très bien très très bien il marche très très bien mais malheureusement ce matin j'ai eu une petite déception parce que les albreches dureurs ne rentrent pas dedans ouais 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 en fait vous voyez le le trou donc les albreches dureurs ne rentrent pas alors bien sûr quand ça commence à être entamé ça va passer mais le truc il tourne mais du coup quand je dois enfoncer pour le faire passer le diamètre est trop gros trop gros c'est pas grave je continuerai avec l'autre je ferai attention et celui-là il va me servir pour que les autres crayons enfin de toute façon j'en voulais un électrique voilà et je ne voulais enfin je ne voulais c'est comme tout si on me l'offrait comme j'ai dit je ne cracherai pas dessus mais enfin lors d'un tag j'en ai parlé mais voilà je ne peux pas me permettre de mettre 100 euros dans un hévis crayon donc non 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 bon je finis de ranger mon truc et puis après vous savez ce que ça veut dire tous ces petits stickers d'épée qu'il va falloir que je les fasse donc on risque de faire des soirées d'épée enfin des lives ou alors des après-midi mais pourquoi pas juste pour papoter voilà mais je suis trop contente de me dire qu'il ne me reste plus qu'un à trouver et j'aurai enfin un album complet et d'y être arrivée ensuite alors ce que je vais faire je me suis enfin préparer les deux petites vignettes de ces deux bodonis que j'avais acheté maintenant il y a un petit moment et que je me suis aperçue d'un fois dans mon truc et que je ne les avais pas faites donc je vais m'occuper de ça et pendant que je m'occupe de ça je vous cause de de ce que j'ai envie de modifier dans ma dans mes vidéos de vlog et vous expliquer ce que va le nouveau concept on va dire que je vais sûrement ouais sûrement mettre en place là dès aujourd'hui et comme ça ouais c'est pas mal mi-juin ouais ouais c'est bien puis en vue de l'été aussi ça ça serait une première approche je vais bon de toute façon vous ça vous changera rien c'est plus une meilleure organisation pour moi juste je prends mes cahiers et je vous explique tout ça voilà ça y est j'ai découpé j'ai collé et je vais vous l'expliquer rapido juste en collant donc comme la plupart d'entre vous depuis le temps maintenant que vous êtes avec moi vous vous le savez je suis à mi-temps voilà s'il y a des nouveaux j'explique rapido donc je suis à mi-temps je travaille surtout les matins sauf le le jeudi que je travaille pas et et donc je fais journée complète le lundi voilà ça c'est pour mon planning de travail donc il est vrai que toute la semaine j'ai quand même je bénéficie on va dire d'une souplesse de de temps et ça me permet quand même de pouvoir bien avancer sur mes activités d'avoir ce temps là pour moi ce que je sais que voilà beaucoup de d'autres d'autres mamans d'autres ou simplement d'autres personnes d'autres créateurs de contenu ne dispose pas forcément de ce temps là c'est pourquoi d'ailleurs on est toujours tous et toutes tiraillés par on aime plusieurs choses et puis qu'on n'a pas le temps de tout faire voilà donc ça c'est un petit peu le quotidien de tout le monde de manquer de temps on va dire pour pour nous apaiser dans nos nos besoins nos besoins ludiques et la semaine dernière j'ai eu plus ou moins je sais pas une prise de confiance on va dire où en fait j'ai quasiment pas passé la journée avec mes filles le dimanche alors bon ça s'est trouvé comme ça mais j'avais beaucoup de ben là pour le coup comme j'avais plein de vidéos et tout ça à monter c'est vrai que quand on a deux ou trois vidéos bon ben ça prend du temps à faire le montage il se trouve que dimanche dernier j'ai quasiment pas quitté mon bureau après les filles elles sont avec le papa elles sont pas malheureuses elles ont joué elles ont ils ont fait les têtes enfin voilà il y a des choses on a mangé enfin voilà mais si vous voulez ça m'a fait tilt que ben qu'en fin de compte j'ai quand même cette chance d'être assez tranquille la semaine et que donc le week-end ben non il faut que je lève le pied sur tout ce qui est réseaux sociaux ou ou même mes activités et de profiter de temps avec mes filles alors pas tant avec le week parce que le week on passe quand même pas mal de temps ensemble mais voilà et c'est vrai que bon elles étaient petites aussi donc je les laissais plus ou moins faire mais en fait j'avais toujours voulu plus ou moins instaurer un temps dédié à des jeux de société parce que j'aime énormément ça et que quand j'étais jeune ben en fait j'ai jamais eu trop personne pour jouer avec moi mes parents n'étaient pas trop du genre je mon père dormait souvent sur le canapé en train du travail ma mère était toujours d'un côté et de l'autre elle faisait plein de choses bon après je l'aidais dans les tâches ménagères mais c'était rare quand on se posait après c'était différent on passait notre temps on va dire ensemble avec les activités manuelles le tricot le canevas je faisais du point de croire voilà on a toujours fait ça ensemble et c'est de là sûrement que me vient de toute façon ce goût pour les activités mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément instauré des temps familiaux vous voyez pour yver mais franchement ça reste des mecs qui jouaient entre eux entre les consoles de jeu ou les voitures télécommandées les billes les machins les ponts voilà et puis on n'a pas vraiment les mêmes goûts bon bref ceux qui auront des frères vous comprenez ce que je veux dire je les aime mes frères mais c'est sûr qu'on n'a pas non plus et puis en grandissant pareil on n'était pas au même âge donc peut-être qu'à un moment donné on aurait pu faire des jeux de société mais moi soit j'étais plus grande et je pensais qu'une chose c'est sortir avec mes amis donc je ne restais pas à la maison et puis eux comme moi par exemple en vieillissant je restais un petit peu plus pépère à la maison c'est eux qui sortaient avec leurs potes parce qu'ils allaient à la discothèque et tout vous voyez on n'a jamais été forcément très raccord après on faisait comme eux-mêmes mais ce n'est pas non plus des jeux de société ce n'était pas régulier voilà je n'arrive pas à trouver le princesse je ne sais pas où j'ai mis le tracker du princesse c'est un truc de fou quand même depuis tout à l'heure que je tourne bon bref tout ça pour vous dire que quand je m'étais toujours dit quand tu auras ta famille tu ah ben c'est là tu essaieras d'instaurer ce temps-là voilà jeux de société sans l'imposer s'il se trouve qu'à un moment donné il n'y a plus il n'y aura plus mais tant qu'on veut dire on peut encore on peut encore guider les enfants à passer du temps avec nous on va essayer de faire ça voilà et il y a également toute une sphère de de mes activités que je ne peux pas faire enfin que je ne peux pas faire je pourrais très bien le faire mais que je ne prends jamais le temps de faire c'est tout ce qui est jeux vidéo je suis une geek voilà j'aime beaucoup ça mais comme d'habitude on est partagé entre soit on se pose dans la télé pour jouer soit on se pose au bureau pour couler voilà et comme j'ai un peu l'excuse que je laisse la télé à Loïc ça m'était plus facile de dire ouais mais je ne peux pas jouer parce que de toute façon c'est Loïc qui joue oui bon sauf qu'il m'a souvent dit moi si tu prends la télé je vais à l'ordi quoi donc donc c'est vrai que j'ai mis de côté un petit peu tout ça et que souvent mes filles me disent mais tu ne joues plus maman parce qu'il y a eu des fois où je me mettais les après-midi elles étaient avec moi et donc j'ai envie de reprendre mon Hogwarts Legacy j'ai mes Pokémon aussi en attente sur la Switch j'ai énormément de jeux Switch aussi parce que je sais que Loïc m'avait trouvé alors je ne sais plus ce que c'était mais bref il m'avait trouvé des jeux je sais que même sur la Nintendo DS et tout j'avais tout ce qui est Professeur Layton à un moment donné que je me suis toujours dit il faudra que tu les fasses un jour et il y a également maintenant que les fibres sont grandes et puis moi ce que j'aime c'est qu'on aime danser et tout pour instaurer un petit peu plus d'activité physique j'aimerais bien qu'on se fasse des Just Dance ça j'en ai plus sur la play des Just Dance donc la dernière fois quand on est allé pour aventure en plus il y avait et on s'est amusé voilà donc en gros pour résumer je vais modifier simplement mon organisation de tournage du vlog et je vais faire les vlogs vous les aurez donc du alors selon voilà vous savez que je ne vous prends plus forcément systématiquement mais bon comme j'ai du temps un peu tous les jours c'est vrai que si finalement vous avez quasiment toute la semaine avec moi mais en gros je vais faire mon vlog du lundi au vendredi je ferai toujours la fin du vlog le vendredi soir alors souvent on fait restaurant donc comme ça hop jusqu'au restaurant voire fin de soirée si j'ai trafiqué et que j'ai un petit truc à vous dire voilà si vraiment 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 je zappe de vous de vous le terminer le vendredi soir ce sera vite fait le samedi matin c'est où je ferai un petit coucou pour fermer ce vlog voilà mais mais je ne vous filmerai pas dans le vlog le week-end s'il se passe des trucs le week-end un resto événement truc sympa je sais pas comme là la fête des pères où je vais vous filmer ce que ce que les filles ont acheté et tout ça ben vous l'aurez mais en début du vlog de la semaine d'après voilà et comme ça un mois c'est plus simple parce que je sais que du coup ben en gros je vous prends la semaine sur les activités donc c'est vraiment ça et de toute façon le vlog activités ou ce qu'on vit enfin je vous raconterai je vous ferai peut-être même comme ça plus de enfin pas forcément plus mais je vous blablaterai en faisant quelque chose et donc toujours la fin le vendredi soir et je pourrais comme ça faire le montage soit le commencer par exemple le vendredi après-midi montage du vlog voire le samedi vu que le samedi alors quand je vous dis passer le week-end par exemple en famille c'est pas non plus H24 à un moment donné les filles de toute façon elles ont leur activité taekwondo tout ça je sais que le matin on fait souvent les devoirs avec Rebecca bon dans tous les cas c'est le samedi où il faudra que je me trouve mon petit créneau on va dire entre 2h et 4h pour monter le vlog de la semaine mais au moins c'est fait voilà le samedi et le dimanche c'est vraiment full on profite avec les filles il faut juste que je vois à quel moment on se cale la partie jeu de société parce que je me dis ça peut être bien des fois les samedis après mais ça peut aussi nous bloquer si on veut aller quelque part donc ce serait peut-être mieux le samedi soir mais le samedi soir si on va au resto après on rentre tard l'oréna sera crevée donc on va le faire sauter si vous voulez je voudrais un créneau qu'on n'est pas susceptible de faire sauter tous les week-ends voilà donc je me dis le mieux et souvent c'est le plus simple on est à la maison c'est le dimanche et puis c'est plus simple aussi à dire aux filles parce que souvent c'est limite toute la semaine c'est maman on pourrait jouer à ça là au moins je saurais que je leur dirais vous savez qu'on joue par exemple le dimanche le dimanche matin avant le repas par exemple on peut se dire que ouais le créneau du dimanche matin c'est jeu de société voilà ou dimanche après ou alors juste on se dit dimanche et puis on voit en fonction du dimanche je ne veux pas me bloquer de toute façon sur ça mais voilà c'est vrai que dans le week-end j'aimerais qu'il y ait un temps dédié du jeu de société à du jeu vidéo je verrai soit une fois on fait Just Dance soit une fois je ferai Harry Potter soit Pokémon selon les envies parce qu'elles aussi elles voudront faire leur jeu vidéo donc de toute façon quand elles par exemple elles vont dire non non on peut jouer à la Play ou je ne sais pas ça me fera de toute façon du temps pour moi parce que je ne pourrais quand même pas tenir tout samedi tout dimanche sans venir faire du coulo ou quoi que ce soit donc même si au pire je suis avec elle en train de regarder un film je m'embarquerais mon mystère voilà si vous voulez je n'arrête pas mes activités le week-end c'est juste que je vais essayer d'avoir un peu plus de temps passé avec les filles tout en exploitant une autre facette de mes plaisirs vous voyez voilà c'est simplement que j'avais besoin de vous l'expliquer et sachez alors je suis en grande réflexion je vais voir si peut-être on m'aide à trouver un nouveau titre mais j'aimerais changer voilà j'aimerais changer le nom je voudrais peut-être enlever le Vliqli Vlog même si ça parle de lui-même c'est le vlog de la semaine je suis d'accord mais j'aimerais une autre appellation alors c'est vrai que je suis de plus en plus à essayer de remettre un petit peu plus le français aussi dans tous nos termes même si je ne suis pas contre les termes anglais voilà mais bon ce qui est bien avec l'anglais le truc c'est que c'est plus condensé le français a tendance vous voyez réellement c'est quoi c'est une semaine avec moi mais voilà je ne sais pas comment le tourner je ne sais pas quel titre donner je suis un peu nulle dans tout ce qui est créativité trouver comme ça des titres accrocheurs ou des choses percutantes sur ça mais je suis nue je vais plaisir au quotidien pourquoi pas aussi tout simplement je ne sais pas il faut que je trouve bon vous avez compris je suis dans une grande réflexion je vais voir dans tous les cas vous saurez que du moment que ça continue à sortir le lundi n'importe quel titre que ce soit vous savez que c'est mon vlog voilà mon vlog tout simplement je vais dire non mais ouais il faut que je trouve je veux que je trouve un truc je ne sais pas donc voilà écoutez il est quasiment trois heures donc je vais m'attaquer à cet après-midi full activité que du plaisir donc je vais j'ai deux choix possibles soit je continue celui-là parce que là j'ai très envie d'avancer celui-là soit je vous l'ai montré ou pas finalement mon DP fini soit je commence à réfléchir éventuellement pour sortir un autre DP sachant que celui-là donc là il est fini je vais aller l'encoller enfin l'encoller le laquer moi je ne fais que le laquer ce que je n'encadre pas je le laque pour en fait éviter que voilà que le le contour colle et après je découperai je mettrai tous ces petits trucs dans mon suivi d'épée dans mon livre et je le mettrai en porte mais regardez quand même il est beau en même temps je dis celui-là je ne veux pas l'encadrer mais franchement vu qu'en plus c'est un cadeau d'une copine et qui représente totalement Disney celui-là il serait intéressant de le laisser par là ou oui non je pense que je vais l'encadrer celui-là pour l'afficher parce qu'en plus regardez derrière il correspond tout à fait à mes couleurs je la porterai ou là je vais voir allez finalement tu n'iras pas dans le porte-vue tu vas rester avec moi mais bon il faut que je débarrasse la valisette donc soit je m'attaque à ça et je cherche le dernier sticker mais là je sais que je vais y passer une heure et je n'aurai pas avancé non je vais me mettre un petit peu plus je vais enchaîner quelques vidéos et puis je vais avancer le mystère je vais bien commencer peut-être il faut que je commence aussi le Ferry Miracle je n'ai pas envie de commencer trop de trucs et là j'ai déjà deux mystères en cours donc j'aimerais au moins en finir un mystère ou après je sais que ça le soir les mystères ça va vite bon allez je vous laisse là vous avez une méga séquence alors bien sûr je ne vais pas clore maintenant mais je ferai ma conclusion ce soir et comme ça je pourrais me le monter tranquillou demain parce que là pour le coup c'est très bien vu que Rebecca révise toute la matinée pour son spectacle le soir après en plus j'ai mon frangin qui arrive pour le spectacle j'aurai l'après-midi coivure et maquillage à faire à Rebecca donc là on va dire qu'on commence bien le week-end où je vais passer du temps avec mes filles voilà et que je ne pourrais pas trop comme voilà donc le matin le vlog ouais et puis là ce qui est bien c'est que maintenant je vous fais quand même moins de coupe donc j'écoute je m'auto-écoute pour ne pas quand même dire des bêtises ou qu'il n'y ait pas des trous méga grands ou que je m'éternue ou que je me mouche parce que ça c'est vrai que des fois je ne coupe pas parce que je me dis tu le ferais au montage il ne faudrait pas que je les zappe et souvent en m'écoutant je peux je peux couler allez je vous dis à de suite allez je vous reprends rapido parce que j'ai eu un SMS comme quoi ma livraison Amazon est arrivée je suis allée de suite chercher parce que déjà je vais éviter de laisser dans la boîte aux lettres avec la chaleur qui fait ce genre de produit donc c'est le dernier colis que j'attendais oui évidemment j'ai passé un panier quand c'est que j'ai fait mercredi soir mardi soir ou mercredi soir trois articles un jeudi un vendredi un samedi super après avec leur écologie enfin bref l'essentiel c'est que ce soit arrivé avant demain c'est pour Rebecca et Soron maquillage tada allez alors franchement ça fera le job je crois que j'ai payé ça 9 euros donc c'est 4 tubes à paillettes voilà donc il y a transparent holographique argenté rose et doré parfait toutes les paillettes qu'il me faut pour lui faire son maquillage et vous savez quoi je me dis que même après et bien je vais tenter voir si ça tient sur les colons parce qu'il y a marqué visage et corps mais si ça tient sur les colons ben c'est pas si cher pour avoir des énormes paillettes franchement quand on voit qu'on cherche partout partout avec soit du maquillage ou alors les paillettes d'action mais qu'il faut mettre de la colle donc ça c'est chiant ou alors après mais les gros tubes que j'avais acheté là mais que ça se disloque c'était pas terrible voilà ils sont nickels un tube ah j'ai galéré à l'ouvrir dis donc bon qu'est-ce qu'ils disent c'est en anglais ah c'est pour les cheveux aussi pour cheveux visage et corps il y a plein de trucs que peut-être il faut éviter mais bon moi pas très au clair avec tout ça c'est juste pour s'amuser là expire en septembre 2026 c'est pour un usage externe seulement oui on évite le contact avec les yeux ah ouais mais attends on évite le contact avec les yeux et c'était pour mettre autour de l'oeil bon j'essaierai de lui mettre plutôt ici vous voyez voilà ici et sur la paupière je vais lui dire surtout ne te frotte pas et ne mets pas les doigts dans les yeux ouais s'il y a un contact il faut nettoyer nanana ça peut irriter bon on fera des tests d'ailleurs parce que je ne pourrais pas tester hein je vois qu'il y a des numéros regardez et là c'est numéro 2 numéro 3 le en rose et alors numéro 5 le gris j'ai un argent et numéro 6 je suppose le holographique je pense pas non je vous dis que c'était intéressant parce que c'était les 4 pour je crois à moins de 10 euros alors que sinon il y avait d'autres annonces où c'était un seul qui en valait 8 et c'était la même tronche donc j'ai pas trop compris je fais bien en rouge plutôt transparent je vais plutôt mettre le transparent je vais faire des essais alors je vais pas trop mettre à côté de l'oeil où c'est que je pourrais m'en mettre sur la peau plutôt sur la même parce que si je m'en mets oula ah j'allais dire c'est bizarre ça tourne ah il y a une protection d'accord ouais non mais moi tout ce qui est produit maquillage ou beauté ou ce genre de de bêtises on va dire c'est pas mon truc du tout ok ça fait le job ça c'est sûr ça fait le job ah oui d'accord ah oui non ça sent bon ça sent super bon pour contre et puis après regardez ah c'est trop beau c'est trop beau j'aime bien je vais aller chercher les filles à l'école avec avec des trucs holographiques dessus hop 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 allez non c'est parce que je veux tester voir comment ça réagit donc la main je sais que c'est différent du visage du coup je vais me le mettre pour la journée après de toute façon si voilà il faudra pas que je frotte pour demain parce que si on frotte en fait ça fait tomber le produit s'incorpora un petit peu puis ça fait tomber les paillettes ouais donc il faudra juste que je tapote ça tient quand même ça tient pas mal donc ouais il faudra juste que je tapote pour lui mettre voilà je tapoterai mais ça fera le job oui j'en ai partout j'en ai partout bon en tout cas validez est-ce qu'on les voit je brille sur les joues n'importe quoi je veux du mêle rose mais le transparent bon en tout cas sachez à mon avis je vous risquez d'en revoir dans mon dans nos coulots quoi qu'en même temps vu comment ça sèche et après ça s'agrippe à la main mais je suis pas sûre je ferai un test de toute façon je vais tester sur peut-être je sais pas moi un mystère mais un truc où il n'y a pas l'arrière déjà que si jamais le produit qui coule et qui sèche qui traverse voilà et je testerai parce que en fait je me dis que peut-être qu'en séchant sur le papier ben oui il restera les paillettes mais elles ne colleront pas là elles collent parce que c'est sur de la peau mais peut-être qu'elles ne colleront pas et qu'elles vont tomber donc si elles tombent bon ben voilà d'ailleurs celle-là j'en ai une c'est holographique c'est transparent c'est un peu version mode podge je dirais ça fera le job c'est très bien vu que je vais devoir me débrouiller pour le lui faire ce sera nickel je vais pas toutes les ouvrir je verrai avec elle les couleurs qu'elle veut parce qu'on va pas tout mélanger mais je pense qu'on saura sur du à mon avis mais oui elle a été du rose donc le mieux ce sera que je lui mette du rose gris ou juste rosé rosé celui-là ça sera suffisant je pense mais oui je vais me les garder dans le couille et je ferai des tests au niveau couille parce que franchement pour 10 euros 4 tubes comme ça de paillettes qui collent voilà je suis pas encore certaine que ça colle vraiment c'est un produit exprès pour le corps donc ça sent par contre ça sent super bon j'adore allez bah écoutez vous je continue tranquillement mon petit coulo qui avance bon ça y est je vous reprends fin de journée il y a Louis qui vient de rentrer il nous a fait des petits cadeaux je vais vous montrer alors d'abord les filles alors il a pris il y a des âges non ah si il y a des âges ah oui 9 et plus donc casse tête alors les filles elles sont en ce moment à fond dans tout ça donc pour 9 et plus pour Rebecca et Lorena il est vert fluo et ça c'est du 7 et plus c'est chouette voilà c'est plus beau hop le casse tête pour enfin donc c'est rigolo et il a trouvé des pestioles donnez les pestioles je sais ça d'ailleurs ça c'est un chalicone c'est un petit stress chalicone c'est une chalicone c'est un chalicone allez ras de la mer trop fureux et toi ? et les yeux ils brillent ils sont grosses et en violet et c'est la même couleur j'avais un furbic comme ça je crois ah ouais et ça aussi c'est un chat non ça c'est un chat un chat disco ça c'est juste un petit chat oui mais non chat disco à paillettes je l'appelais furmi furmi ? oui comme furmi comment t'es-moi je l'ai appelé paillettes c'est furbi mon truc et c'est pas un furbi et après alors il m'a ramené mes trucs à moi je l'ai appelé mamie ah il a trouvé alors il a pas trouvé le carré portrait c'est pas grave celui-là je me le trouve le petit bête qui est sorti ce mercredi je crois et celui-là que je voulais j'adore les trempe-l'oeil le baby's alors en fait c'est ce qu'on voit en bébé on va le mettre en couleur en adulte et si on voit un adulte on met la couleur le bébé c'est excellent c'est trop bon là c'est un bébé il faut transformer et après il a pris du tout goût tout go on va voir ce qu'on a eu t'as regardé ? non c'est la surprise je sais même pas c'est sucré du salé ah t'as cliqué j'ai pris au piglet il en restait deux donne-nous une grande assiette s'il te plaît parce qu'il y a des trucs qui vont tâcher on évite de mettre les doigts avec les doigts ouais c'est grave merci moi j'ai pas fait il sera prêt il sera plus tard avec un crayon pour commencer il y a oula ça va fondre il va falloir le mettre au frigo un donut qui a fondu il se sent mal c'est dans le coffre moi qui voulais aller au resto en fait c'est l'astuce comme ça on va pas au resto je trouvais c'est vrai que non mais je t'avais dit où emporter ben voilà il a pris du emporter donc alors je sais pas si c'est du chaud ou du salé donne-moi une autre assiette comme ça on va mettre ces gâteaux là et il faut ouvrir tiens avec nos besoins je sais pas ce que c'est ils sont chauds c'est normal ou c'est parce qu'il fait chaud dans la voiture c'est quoi ? c'est pour nous attends ah c'est du salé c'est une sorte de croque monsieur c'est pour nous oui c'est pour nous croque monsieur c'est pour moi que pour toi c'est pour nous c'est pour les enfants mais c'est fou ça mais nous on mange pas c'est pour nous regarde cette petite tête regarde alors ça c'est du salé ok l'autre sachet c'est mignon c'est trop mignon attends prends cette assiette voilà Lorraine non tu touches pas avec tes doigts ah oula là c'est full sucré alors encore un donut au chocolat et avec comme ça une perfille voilà oui ça paie parce que j'y arrive pas c'est tout au fond un muffin pistache chocolat blanc je suppose que c'est pour papa et pour Lorena si jamais mais on fera des moitiés ça c'est un muffin myrtille alors du coup il a pris un coup on dirait chocolat on dirait regardez ce qu'on dirait je le dis pas pour rester sur une zone publique tout publique mais vous avez compris voilà avec ce petit truc là là vous voyez voilà c'est en fait il s'est écrampé c'est quoi ? il s'est écrampé c'est une tête de cheval elle m'a fait ben j'ai compris elle a compris ou alors c'est qu'à l'envers ça fait un petit caca à l'envers avec le câble qui tombe super génial cette famille ne vous étonnez pas et en voilà un deuxième qui a l'air un peu plus normal pareil myrtille pourquoi il y a des machins de fromage râpé il est plus normal bon maman gardera la foufoune voilà c'était pas le cul non c'est le cul c'est comme quand on a mangé les quéquettes les quéquettes et la foufoune c'était trop bon et il y a encore un salé c'était un beau panier ça t'as vu trois gros muffins un donut et encore je suppose du salé c'est le même dommage qu'il n'y en avait pas deux autres et comme ça on aurait eu un chacun ouais c'est le même je pense gratiné je sais pas si l'intérieur c'est la même chose alors donc trois sandwiches un petit peu version croque-monsieur et une belle assiette comme ceci attendez ça a l'air trop bon j'y arrive pas voilà il y en a six voilà bon et bien au moins ça nous fera notre petit déj ou notre dessert allez je vous laisse parce que du coup je vais à mon clore mais tout à l'heure je vous ai expliqué allez ça y est je vous reprends il est minuit et demi bon voilà bonne petite soirée j'ai fini c'était surtout ça l'objectif mon mystère dans le grand bloc grand classique donc c'était un duo proposé par les jeux de Dédé voilà il faudra que je la prévienne c'est sympa j'ai et je trouve que j'ai une petite évolution au niveau des écrits au corps et là je mets un petit peu plus de pigments quand j'ai corps il fait attention au mouvement avec l'eau et j'aime beaucoup 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 ce que je fais en plus celui-là comme il n'est que d'un seul côté j'ai fait le noir avec le sharpie j'ai préparé déjà au niveau de mes trackers donc les deux nouveaux livres que j'ai grâce à mon chéri voilà je ne les ai pas vraiment regardés alors ce que je ne savais pas et du coup je vais voir s'il a gardé le ticket de caisse mais bon ça m'étonnerait c'est que j'ai vu une vidéo de Bruno qui disait que bon il y a il y a des dates et tout mais que ils ont fait une offre commerciale achète et qu'à l'achat de deux achètes livres colo hors thérapie ils offraient un calendrier alors mis à part le stitch qui est en exclusivité à Cultura mais il y avait le pampan donc logiquement ils auraient dû l'avoir parce que le problème c'est que je les étiquette le prochain enfin il m'en restait un que je voulais c'est le carré mystère portrait et après là j'en avais pas d'autre bon après au pire si c'est que ça j'ai quand même encore quelques livres mystères que je n'ai pas acheté bon j'aimerais bien les avoir surtout que bon alors les colons en soi ne me plaisent pas tant que ça dans le calendrier mais ce serait pour l'avoir parce que j'aime bien quand il y a des petits trucs comme ça un petit peu unique voilà je verrai ce qu'il en est après franchement c'est la même guerre c'est en plus des images de 100% après ils sont jolis ouais j'aime bien les deux je ne sais pas trop il faudra que je les couvre tous ces nouveaux livres là je n'ai plus plus de rouleaux donc voilà après qu'est-ce qu'on a fait on a fini la top chef pour savoir qui était en finale puis lui qui était crevé il est allé au lit à 22h donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure rapido je ne sais pas si je ne vous aurais pas coupé quand même une séquence mais voilà l'idée c'est pour surtout mon organisation je vais essayer au maximum de à chaque fois faire la conclusion de mon vlog le vendredi soir comme ça je peux le monter le samedi profiter un petit peu plus des moments en famille le week-end et si je fais des trucs dans le week-end de toute façon je vous filmerai et je le mettrai en début de vlog quitte à vous mettre des annotations ou en musique ou même le blablabla donc voilà et puis ensuite qu'est-ce que surtout que là en fait demain il y a le spectacle le truc c'est que je vous l'avais mis une année et en fait j'ai réfléchi et du coup je ne vous le mettrai pas cette année parce que voilà dans la vie on ne sait jamais qui regarde et puis ça peut être compliqué vu que je ne floute pas les gens les personnes je n'ai pas forcément envie qu'il y ait des des dramas à ce niveau-là donc bon j'essaierai quand même de vous mettre juste des petits bouts et en zoomant sur Rebecca il y aura peut-être l'enfant d'à côté mais bon ça et puis ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire mon frère vient demain donc avec sa copine on a prévu alors j'aime ah oui le sketch le mec il me dit on a dû sauter de vous il faudrait que tu regardes sinon cofard veut sauter de vous très bien je regarde des recettes sur Thermomix de sauter de vous on en sélectionne une je vais le mettre à décongeler puis je le laisse décongeler et là tout à l'heure j'ai dit ah mais il faut quand même le mettre au frigo je parle pas de qui qu'est-ce que je vois d'écrit sauter de porc voilà donc je pense que la cuisson n'est pas forcément la même après oui sauter de porc aux olives vu qu'on avait sélectionné le sauter de vous aux olives ça peut le faire je regarderai quand même si j'ai une recette qui me précise le temps le temps de cuisson voilà bah écoutez je vais du coup vous laisser là dessus comme d'habitude j'espère que ce vlog vous aura occupé pendant votre activité il est là pour ça petite nouveauté mais vous l'aurez vu je vais plus mettre weekly vlog ça m'énerve un peu ces trucs là avec les termes comme ça un petit peu avec tous ces mots anglais j'ai rien contre eux attention c'est juste que c'est compliqué à dire je sais pas le dire bref normalement je rappelais ça les ergonavlog voilà ergonavlog mais je changerai dans le titre vous aurez toujours un vlog le mois l'année et tirer avec la semaine en question et la vignette c'est toujours la même de toute façon j'aime bien je regarde autour moi aussi j'ai oublié ah ça y est j'ai mis la laque je vais vous montrer la différence donc mon déplay que je vous avais montré tout à l'heure qui collait voilà là j'ai mis la laque alors il est un petit peu rebiquée mais c'est pas grave mais c'est surtout que grâce à la laque il ne colle plus vous voyez alors que je mettais le doigt et ça dit voilà là non ça n'a plus rien ça n'a pas relevé vraiment l'éclat alors il y en a qui disent qu'ils perdent de leur éclat mais bon j'ai pas vraiment l'impression puis ils sont bons du fond c'est de la laque à cheveux donc je découperai enfin je ferai ma petite donc voilà les ergonautes je vous laisse ici je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous passez une très très bonne semaine et nous on se retrouve comme d'habitude lundi prochain et en attendant donc suivez vos désirs et faites-vous plaisir de gros bisous et on se retrouve